Ça dit quoi ? Bienvenue dans ce live, ce tout nouveau live. Ça va au quoi les refs ? Bon, là les refs, on va partir sur un réact de la dernière vidéo de failed up qui sortit hier je crois. Hier en début d'après-midi, attendez, je vous change juste de scène. Une game. Ouais, je vais lancer maintenant, je vais lancer maintenant le réact. Attendez, je me cale juste un peu plus vers là. Là c'est carré. Hop, je me diminue un peu. Chouche, dites-moi si le son est trop fort, si c'est pas assez fort, tout ça, tout ça. Alors cette vidéo est déconseillée aux personnes jeunes et sensibles, donc faites bélic à vous les amis. Ok, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter une brève histoire qui est complètement vraie. En 1948, le photographe polonais David Seymour, surnommé Chim, est commissionné par l'UNICEF de se rendre dans de multiples pays européens pour photographier et documenter la difficile et controversée situation des enfants orphelins et ou réfugiés de la seconde guerre mondiale. Déjà, c'est quoi le titre de la vidéo ? Dessin perturbant issu de maladie mentale. Je trouve que c'est un sujet grave intéressant. J'aurais jamais pu me pencher sur ce cas-là. Les portraits et photos seront pris et inclus dans sa collection Children of Europe qu'il publiera en 1949. Il montre des enfants dans des conditions difficiles et précaires, dans des orphelinats froids. Enfants dont il capture les émotions qui sont la seule chose animée des photos. La partie la plus marquante de cette série de photos reste son passage dans un orphelinat de Varsovie. Et toute cette collection de photos représente plutôt bien la détresse de ces enfants face à une guerre dont ils ne peuvent comprendre la violence. C'est en se dirigeant vers les enfants ayant vécu les camps et ayant perdu leurs parents, voire toute leur famille, qu'il a pu capturer la situation absolument désastreuse de ces enfants. Entre vide émotionnel, solitude, trauma psychologique sévère et tuberculose. Dans cet orphelinat, à Varsovie, il se décide de faire une petite expérience. Il donne une craie à chaque enfant et leur demande de dessiner sur le tableau noir ce qu'ils voient dans le mot maison. Si la plupart des enfants ont dessiné une maison classique, avec de la chaleur et des parents aimants, une jeune fille sortira du lot. Une certaine Teresa Adwentowska, qui avait vécu un enfer. Déjà, en 1944, son père activiste fut battu par la Gestapo, au point de perdre l'intégralité de ses dents. Le tout devant Teresa. Après avoir été battu, son père a été mis en prison. Du coup, sa mère a dû essayer de faire vivre la famille en allant faire du commerce dans le ghetto de Varsovie, chose qui va également beaucoup impacter la vie de Teresa. Mais la pire des choses qui lui soit arrivée, c'est quand à 4 ans, durant des fusillades, elle fut touchée par un bout de tir sharpnel qui lui endommagea le cerveau à jamais. Après des années de famine et de traumas psychologiques extrêmes, Teresa atterrit dans un orphelinat. Quand soudain un photographe excentrique lui demande de dessiner le mot maison, elle se saisit de sa craie et dessine ceci. On a gros sur la patate, parce qu'il y a... Recomence ? Recomence quoi ? Les gars ? Les gars, je suis en live là ou pas ? Remets. Mais pourquoi remets ? Je dois remettre quoi ? On a raté le début, mais... Mais mon live, il marche ou il marche pas mon live là ? Parce que le début, je l'ai mis en live. Il y en a, ils étaient pas... Ah, il y en a, ils étaient pas là ! Ben non, les refs... Les refs, si je dois vous résumer... Regardez, il n'y a que 2 minutes de vidéos qui ont été faites sur les 1h28, ok ? C'est l'histoire d'un orphelinat avec plein d'enfants malades de je ne sais où déjà, j'ai oublié. Et on a demandé à une petite fille de dessiner une maison toute simple, et elle s'est mis à faire de la dinguerie sur un tableau, et le photographe a pris en photo son dessin. Et c'est un dessin totalement différent des autres enfants parce qu'elle a eu un passé de fou avec son père qui était mêlé à la guerre, je crois, sa mère qui s'est mangé un bout d'obus dans le crâne, et elle est complètement perturbée dans sa tête. Voilà. Je n'aime pas de CLM. Mais les refs, je suis en live depuis 4h déjà, je vais pas dire CLM toutes les heures ! Vous êtes fous ou quoi ? Personne n'a reçu la notif. Ah, je suis désolé les gars. Ce fanning, j'avais envie de le réaliser depuis extrêmement longtemps. Mais je vous ai bien résumé en tout cas. Vraiment, depuis même début 2020 en réalité. Ça fait donc depuis extrêmement longtemps que j'accumule des infos, lits sur le sujet, et c'est il y a un mois que je me suis décidé réellement de tout plaquer pour enfin traiter ce sujet qui me fascine. Aussi bien car la perception est un thème que j'apprécie fortement dans l'art, mais aussi parce que je suis concerné par le sujet. Cette vidéo a été inspirée par énormément de trucs différents, elle a énormément de sources différentes, mais une chaîne qui m'a donné vraiment envie de me lancer pour réaliser cette vidéo, c'est la chaîne de Shrouded End qui a fait des super vidéos sur des cas extrêmement connus d'artistes atteints de maladie mentale s'exprimant sur leur maladie. Je vous les conseille bien qu'elles soient en anglais et que je les ai pas vues en entier parce que je m'interdis de regarder des vidéos d'autres youtubeurs horreurs américains ou français, mais très franchement, certaines de ces analyses et certains des sujets dont il va traiter, je vais également les traiter et d'une manière très similaire, et je me devais de le préciser. Je vais essayer au maximum de vous prendre par la main pour vous mettre dans l'univers et l'espace mental de ces personnes malades qui pour des raisons diverses ont peint, dessiné, sculpté pour exorciser leurs démons et essayer d'expliquer au monde ce qu'ils vivaient. Et je préviens, cette vidéo risque d'être plutôt difficile d'accès par rapport aux autres de ma chaîne. Elle va être longue, avoir une introduction assez vénère, je vais mettre en place beaucoup de concepts que je vais essayer d'expliquer le plus clair possible. Normalement, cette vidéo sera accompagnée d'un système de chapitres, si vous commencez à vous ennuyer sur une partie, vous pourrez tout de suite passer à une autre, ce que je comprendrais tout à fait. Et si vous n'êtes pas du tout réceptive à... Les gars, je... Putain, on dirait que je fais 1m10, il faut que je me chaîne plus droit. Les refs, je préviens d'avance, cette vidéo m'a l'air assez similaire en termes de... en termes d'éléments, genre à la vidéo où il y avait les sons les plus horribles de l'histoire, ou même si c'était une vidéo d'1h30 avec plein de sons un peu rock'n'roll, tout ça, où ça parlait de pédophilie, de meurtre, de... Bref, de tous ces trucs-là. J'avais du mal avec ce format-là, c'était hyper long. Au bout d'un moment, je finissais par me lasser. J'avais compris que ça parlait juste de trucs hardcore. Donc, excusez-moi d'avance si ce format-là me convient pas totalement. Je sais qu'il y a énormément de cas de dessins en 1h30. Peut-être qu'il y a certains cas où je vais commencer à m'endormir dessus. À ce truc qui, moi, pour le coup, me parle beaucoup. Mais on verra bien, ça devrait aller normalement. C'est pas grave, je suis désolé, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Mais néanmoins, si ce concept vous intéresse, j'ai vraiment essayé de faire mon maximum pour que le traitement de cette vidéo soit humain, sincère et juste. Alors avant de commencer, j'aimerais mettre en place certaines choses qui vont nous être importantes pour la suite dans une petite introduction que je vais essayer de rendre la plus précise et courte possible. Let's go, Feltouche ! D'ailleurs, il y a une meuf qui a réussi à décrypter tout l'ARG de Feltouche. En faisant cette vidéo, j'ai dû apprendre plusieurs concepts importants. Le concept d'art brut, d'art naïf, d'art singulier et plusieurs autres trucs du même type. Les sujets dont je vais parler peuvent tous être mis dans une ou plusieurs de ces cases. L'art brut, ça a été défini par un gars qui s'appelle Jean Dubuffet qui est un peintre français qui s'est intéressé sur ce sur quoi l'académie ne s'était jamais vraiment penchée. Tout simplement parce que ça ne les intéressait pas, c'est-à-dire l'art du peuple et des gens qui n'ont pas de culture artistique. Il a créé le terme de l'art brut. C'est un art qui est souvent issu de personnes créant spontanément, sans aucune référence particulière, due à une absence de connaissances artistiques et créant donc à partir de rien d'autre qu'eux-mêmes. C'est pour ça que dans l'art brut, on retrouve en majeure partie des personnes qui peignent dans de l'art-thérapie. Leurs conditions dentales, leur perception un peu déformée du monde fait qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir beaucoup de références artistiques et qu'ils créent et dessinent pour communiquer plus que n'importe quel autre individu. Le terme est venu à Dubuffet lorsqu'il a visité des hôpitaux psychiatriques en Suisse et qu'il s'est penché sur ce que les psychotiques adultes non éduqués créaient. Il est tombé sur moult représentations abstraites et naïves Je baisse un peu. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Parfois ne respectant pas les règles les plus simples comme par exemple la perspective. On trouve par exemple un tableau d'un certain Adolphe Welflie. Ce tableau s'appelle Bandhain où on voit une sorte de château, de maison avec des perspectives complètement distordues. Le tout fait une image intéressante et Dieu sait ce que voulait dire l'artiste en réalisant ça. Donc en connaissant un tout petit peu mieux ce projet après avoir fait beaucoup de recherches j'aimerais mettre au clair beaucoup de choses. D'abord, et c'est le plus important la majorité de l'art brut et de l'art fait par des personnes atteintes de maladies mentales est parfaitement normal. Complètement banal. Sans la moindre différence particulière. En fait, c'est pas forcément réel il y a généralement une sorte d'étrangeté ou d'excentricité qu'on trouve que très rarement dans l'art dit plus classique mais l'art brut reste la majorité du temps normal, joyeux, triste ou dans tous les sens quelque chose de parfaitement normal. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas me pencher uniquement sur l'art brut mais que je vais me... C'est curieux parce que l'art brut venant de personnes présentant des maladies mentales, etc. Je me voyais les utiliser que des couleurs sombres dessiner des crânes de mort partout comme Philippelin dessiner les enfers, des flammes en fait, c'est au total opposé. Pencher au maximum sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales impactant énormément leur vie en société qui a essayé d'expliquer ce qu'ils vivaient qui était une manière d'exorciser leur démon. Mon objectif, c'est d'essayer d'avoir un regard empathique envers des gens qui ont souffert énormément de leurs conditions mentales en essayant de décortiquer les choses qui reviennent régulièrement selon les maladies mentales essayer de comprendre quel langage universel esthétique est utilisé par des gens voulant expliquer ce qu'il se passe à l'intérieur d'un cerveau qui déforme la réalité. Bref, je veux faire de cette vidéo une sorte de voyage compréhensif et c'est donc pour ça que je voulais dire une seconde chose. Les gens atteints de maladies mentales sont des gens comme vous et moi. Vous connaissez forcément quelqu'un par exemple atteint de bipolarité sans forcément que vous en soyez conscient. Vous connaissez forcément quelqu'un atteint de schizophrénie ou alors quelqu'un qui développera de la schizophrénie plus tard. Vous connaissez forcément des gens dépressifs vous connaissez forcément des gens atteints d'anxiété et la raison pour laquelle vous ne vous en rendez pas forcément compte c'est aussi parce que c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense et qu'une image sensationnalisée de ces maladies peut être particulièrement dangereuse. Ici on va se focaliser sur des cas de gens qui ont été traités à des périodes où on ne savait pas encore comment traiter ces maladies des gens qui n'ont pas pris leur traitement des gens qui ont tout simplement eu des formes plus aiguës et moins vivables pour essayer de comprendre comment ces gens ont pu vivre quel espace mental ils ont développé durant ces périodes. Aucun jugement n'est à émettre à propos de ces gens et au contraire l'objectif ici c'est d'empâtir avec ces souffrances que peuvent amener ces conditions mentales. Évidemment je vous déconseille de regarder si vous êtes une personne plutôt sensible. J'ai peur de ne pas être assez sensible à l'art pour cette première partie de la vidéo quel tableau pourrait me mettre mal ? On va se pencher sur des artistes atteints de schizophrénie ou tout autre trouble délirant analogue. Cette maladie elle est très différente dans sa manifestation patient par patient même si des choses restent plutôt constantes. Je vais essayer d'en faire une définition avant de commencer parce que la définition de la schizophrénie aujourd'hui n'est pas tout à fait connue. La schizophrénie c'est une maladie mentale caractérisée par des épisodes psychotiques continu ou épisodiques. C'est-à-dire que soit tout le temps soit de temps en temps une personne peut tomber dans de la psychose c'est-à-dire qu'elle perd pied avec la réalité et que les choses... Les gars pour tous ceux qui viennent d'arriver la vidéo vient de commencer il y a déjà 8 minutes de visualiser mais c'est juste Feldup qui raconte l'introduction du truc. Il va nous montrer divers des divers tableaux d'art venant de personnes présentant des maladies mentales telles que la schizophrénie la bipolarité la dépression je crois si j'ai bien compris voilà je ne sais pas si ça nous fera archi peur mais je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de voir ce que des gens comme As peuvent peindre sur une toile mais voilà c'est tout il n'y a pas eu d'exemple encore pour l'instant donc vous tombez à pic et sinon oui je vais bien merci beaucoup les refs pour ceux qui demandent dans le chat j'espère que vous allez bien aussi. que les choses se déforment et qu'elles n'arrivent pas à faire la différence entre imagination et réalité une personne schizophrène est généralement plutôt reclue sur elle-même et peut souffrir en période de psychose d'hallucination de délire soit des dysfonctionnements illogiques de la pensée de la paranoïa intense et de la pensée désorganisée c'est généralement un truc qui se manifeste chez un individu quand il est entre 16 et 30 ans et c'est très souvent génétique il est possible quand on est schizophrène de retrouver plus tard dans la vie un fonctionnement quasi normal du cerveau et je mène normal entre gros guillemets mais en général quand on souffre de la schizophrénie on en souffre toute sa vie bien que la majorité du temps les choses s'améliorent à force de diagnostics et de médications répétées la schizophrénie c'est une maladie mentale particulière elle impacte énormément et souvent de manière visible le quotidien particulièrement quand les phases de psychose commentent cassons aussi une toute petite idée reçue non les personnes schizophrènes n'ont pas plusieurs personnalités ils peuvent en effet entendre des voix c'est d'ailleurs un symptôme qui revient assez régulièrement mais ce sont des voix qui généralement sont reconnues comme extérieures et ils ne parlent pas au nom de ces voix bref de nombreux artistes schizophrènes ont créé en étant atteint par cette maladie de manière visible et c'est particulièrement dans les cas extrêmes que je vais plonger soit des gens explorant cette part de leur psyché sur la toile soit des gens dans des phases extrêmes de psychose peignant ou dessinant avec le trait influencé par la maladie August Naterer est un artiste allemand né en 1868 il a commencé sa vie en tant qu'électricien et la gagnait franchement extrêmement bien jusqu'à ce qu'il commence à avoir de très grandes attaques d'anxiété et des bouffées délirantes qui l'amèneront en 1907 à son internement en hôpital psychiatrique il restera par volonté toute sa vie dans des hôpitaux le 1er avril 1907 il lui arriva une hallucination qui va influencer toute son occupation de peintre et le restant de ses jours voilà concrètement ce qu'il a vu il a d'abord commencé à voir une tache blanche dans les nuages qui était proche à ce moment là tous les nuages autour de cette tache blanche se sont arrêtés puis la tache blanche se déplaça et resta pendant l'intégralité du temps comme une sorte de planche dans le ciel cette planche ensuite est devine une sorte d'écran ou même une scène de théâtre selon ses mots à l'époque les écrans n'existaient pas et à ce moment des images flashèrent à la suite à peu près 10 000 en une demi-heure selon ses dires il explique que Dieu lui est apparu et il le décrit comme une sorcière qui a créé le monde je n'invente rien il a vu des images de guerre des continents des mémoriaux des châteaux des images qui à ses yeux faisaient 20 mètres de hauteur images qui étaient claires mais presque sans couleur comme les photos de l'époque selon ses dires il s'agissait d'épiphanie du jugement dernier et il explique que Jésus ne pouvait pas accomplir la salvation car il a été crucifié trop tôt donc Dieu lui a révélé ces images pour accomplir cette salvation évidemment tout ça n'est qu'hallucination mais pendant toute sa vie il aura été persuadé que Dieu lui avait bel et bien fait flasher des tonnes d'images pour lui expliquer quelque chose et le restant de son occupation de peintre sera une série de dessins reproduisant les hallucinations qu'il a vécues pour essayer de les présenter au monde un exemple très connu c'est ce visage les reufs si ça vous arrive vous êtes atteint de folie vous êtes dehors vous regardez le ciel vous voyez des images de 20 mètres de haut qui défilent comme as et vous savez que c'est pas normal vous savez que votre cerveau il est en train de péter un câble mais que c'est vraiment ce que vous vivez là et que c'est pas un rêve qu'est ce que vous faites genre qu'est ce que vous faites vraiment moi je rentre chez moi mais je sais pas quoi faire de moi même genre je sais que c'est moi le fou donc je dois faire quoi contre moi même je m'en remets à Dieu je change de chaîne lunettes de soleil j'avoue que si tu mets tes mains devant tes yeux tu vois plus rien je crois un petit snap mais frérot tu vas prendre un snap ce sera un ciel avec un arbre dans la cour de ton bâtiment c'est tout ce qu'il y aura dessus je récite du coran je vais à la mosquée trouver de l'aide ouais mais trouver de l'aide frérot ça va te prendre par ton bras gauche par ton bras droit ça va te traîner à l'hôpital c'est comme ça qu'on va t'aider c'est comme ça les choses et tous les stimulus étaient de la même valeur et ça revient énormément dans le travail des personnes schizophrènes et on va essayer de le pointer à chaque fois qu'on le croise vous verrez c'est une chose qui est presque constante on remarque aussi une prévalence des yeux souvent qui est guide le dessin particulièrement celui-ci assez troublant appelé mes yeux lors des apparitions la majorité des images qu'il réalisera seront des reproductions précises et simples de ce qu'il a pu voir avec un trait plat et objectif mais ça c'est la typose il a vu la typose en 1760 là probablement lié au fait qu'il ait été un électricien ses reproductions nous permettent de comprendre un peu mieux ce qu'il voyait des créatures et combinaisons étranges des patterns réguliers et de l'imagerie religieuse cryptique le travail de August Natterer a été pour une des premières fois décrit dans le livre expression de la folie de Hans Prince Hans sorti en 1922 dedans Natterer est placé dans une liste de ce que Prince Hans appelait les 10 maîtres schizophrènes liste dans laquelle on trouve aussi un certain Johann Knüpfer attends les 10 maîtres schizophrènes Zarma c'est la génération des miracles des schizophrènes il est fou il a réuni les plus gros cracks dans la schizophrénie il en a fait un livre Johann Knüpfer était également un peintre allemand qui lui est né en 1866 il a pendant toute sa vie eu des délires et des manies particulières mais c'est surtout après la mort de sa mère à ses 40 ans et l'échec de son mariage dans lequel il était particulièrement abusif qui va commencer à vraiment consommer de l'alcool et à péter des câbles ce qui va l'amener à atterrir en hôpital psychiatrique où son état va sévèrement se dégrader Johann Knüpfer était persuadé qu'il était un grand martyr chrétien il souffrait énormément de ses visions et de ses hallucinations il a même dit au psychiatre que personne dans l'histoire n'avait autant souffert que lui il était profondément dérangé et enfermé dans des délires paranoïaques les dessins ça petite parenthèse mais ça me fait hyper peur parce que encore t'es schizophrène dans ton coin je veux dire ok mais ceux qui sont schizophrènes et qui pensent qu'ils sont en mission envoyés par Dieu qui sont martyrs chrétiens martyrs musulmans ou je ne sais quoi ils peuvent faire de la dinguerie à d'autres gens et ça ça me ça me glace le sang pardon j'ai avalé un ils se centrent tous sur des formes circulaires et des textes renforçant ses délais religieux semblant tourbillonner autour des figures il faut les enfermer à double tour dans des cages ces textes n'ont aucun sens sont chaotiques et sont décrits par Hans Prince Horn le gars qui a fait le livre Expression de la folie comme du word salad de la salade de mots un truc qui va revenir énormément dans le travail des schizophrènes des textes qui n'ont aucun sens qui occupent toute l'image pour remplir l'espace mais d'ailleurs ce besoin de remplir l'espace aussi revient tout le temps c'est ce qu'on appelle l'aurore vacui l'aurore vacui ou peur du vide en latin est un style artistique dans lequel aucune partie d'une image ne doit être exempte de détails chaque espace doit être rempli d'une chose importante on peut interpréter de plusieurs manières ce besoin de combler l'espace chez les personnes atteintes de schizophrénie ça peut tout simplement être le besoin de combler l'espace le besoin de sens que n'importe quoi ne soit pas laissé au hasard mais également le besoin d'exprimer un certain chaos mental qui est vécu avec toutes les hallucinations et les visions qui s'imposent au cerveau des gens toutes les pensées qui semblent apparaître sans qu'il n'en ait le moindre contrôle ce manque de contrôle est représenté par cette sorte de surcharge surcharge qui s'exprime donc avec l'aurore vacui ici associé à l'absence totale de profondeur l'absence de perspective comme on avait vu arrêtez de dire l'aurore vacui l'aurore vacui donne une importance similaire à chaque élément d'une scène les stimulus les pensées les visions la réalité tout a la même valeur et tout se confond dans une masse chaotique où peu semble ressortir tout est confus et perdu dans une surcharge mentale que ces artistes peuvent ressentir comme je l'ai dit ça revient très souvent chez les personnes atteintes de schizophrénie faisant de l'art s'exprimant sur leur maladie Adolphe Volfier le faisait et plein d'autres continueront à le faire dans la suite de la vidéo et plus on avance plus on va tomber sur des gens qui vont essayer de rajouter du détail au point de l'obsessionnel mais ça on en parlera un peu plus tard on voit aussi dans son travail le besoin de trouver dans le chaotique des patterns des visages se dessinent parfois dans les symboles aléatoires et les cercles qui sont extrêmement prédominants des figures et des yeux se dessinent souvent à l'intérieur du chaos c'est un thème qui reviendra souvent avec ces artistes maintenant parlons d'une autre artiste du nom de Karen Blair et étonnamment j'ai eu énormément de mal à rechercher le sujet de cet artiste quand on cherche peinture faite par un schizophrène sur google on tombe constamment sur cette image un tableau du nom de electricity makes you float tout simplement l'électricité vous fait flotter attribué à une peintre du nom de Karen Blair pendant hyper longtemps j'ai pensé que c'était un fake tout simplement car les seules sources que je trouvais c'était des tops sur internet avec chaque fois le même nom sans la moindre justification j'ai réussi néanmoins grâce à un obscur article de trouver un blog datant de 2010 appartenant à une personne s'appelant également Karen qui se disait être schizophrène et qui faisait de l'art et sur ce site j'ai pu trouver une archive vers un site encore plus vieux sur lequel on trouvait le travail d'une certaine Karen May Sorenson avec énormément de tableaux à son effectif dont un certain electricity makes you float ce n'était pas un fake elle possède des dizaines et des dizaines de blogs on dirait presque une blague datant de ce qui m'est disponible jusqu'à au moins 2005 celle-ci a de manière extensive décrit son état mental son art ses théories et sa médication sur tous ses blogs Karen Blair s'appelle en réalité Karen May Sorenson elle habite dans l'état de Vermont aux Etats-Unis et est atteinte d'un trouble schizoaffectif depuis l'âge de 19 ans elle a réalisé énormément de tableaux lors de sa carrière et possède aujourd'hui environ une cinquantaine d'années si j'ai bien compris elle essaye d'exorciser la douleur que sa condition mentale lui inflige à travers ses tableaux me balader sur les nombreux blogs de Karen a été assez particulier ça donne l'impression de s'immerger dans le quotidien d'une personne atteinte d'un trouble schizoaffectif ça renforce la réalité qu'une personne n'est pas attendez parce que schizoaffectif c'est quoi exactement schizo merde schizoaffectif le trouble schizoaffectif se caractérise par la présence de symptômes liés à l'humeur telle qu'une dépression la dépression consiste en un sentiment de tristesse et ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités en apprend davantage ou une manie ok putain je viens de je viens de lire c'est moi ça passe à maladie car si on peut remarquer une manière d'écrire très confuse parfois elle reste très normale et sa manière très ouverte de parler de tous ses sujets est vraiment agréable et te fait vraiment comprendre qu'il y a une personne derrière une personne malade pour ceux qui ne le savent pas un trouble schizoaffectif si j'ai bien compris c'est une sorte de trouble associant des parties de bipolarité avec des parties de la schizophrénie Karen Sorenson a un style graphique souvent inspiré par l'aurore vacuée comme on avait pu voir précédemment et la perspective est encore une fois très aplatie on ressent néanmoins une sorte de confusion générale dans ces tableaux qui peut parfois être charmante mais aussi être cauchemardesque comme dans ce tableau sobrement intitulé l'enfer qui plus on s'attarde sur les détails comporte des sortes de bizarreries de droite à gauche comme par exemple cette femme enceinte dont on voit un démon dans les entrailles le style est assez enfantin de manière assez volontaire et la saturation qu'amènent les couleurs pastels donne vraiment un sentiment de surcharge de stimulus dans tous les sens et on peut aussi revenir ainsi sur ce fameux electricity makes you float on y voit une image d'une femme probablement Karen elle-même avec ses organes ressortants comme si elle était transparente l'idée d'être influencé d'être changé par des ondes dont l'électricité c'est un truc qui va revenir énormément mais on en parlera un peu plus tard quand on parlera du concept de machine d'influence au delà donc de l'électricité et des influences par ondes le fait de se représenter comme transparent le fait qu'on puisse voir les organes directement à l'intérieur qu'on puisse voir l'intérieur d'une personne est aussi un truc qui ressort beaucoup chez les paranoïaques c'est un sentiment général que les gens peuvent lire en soi et surtout les pensées mais ça on en reparlera pareil un peu plus tard quand on parlera des hallucinations type de la schizophrénie l'art de Karen May Sorenson est troublant mais parfois sacrément charmant l'utilisation des crayons pastels donne cette texture bizarre et en général est ultra saturée comme j'ai pu le dire précédemment à ce jour je n'ai pas retrouvé d'activité de la part de Karen depuis 2017 mais il est très probable qu'elle s'exprime encore sur un blog on ne l'a juste pas encore trouvé maintenant laissez-moi vous parler d'un autre cas qui lui par contre est un peu plus connu que les trois précédents l'histoire de Richard Dadd est aussi intéressante que son travail il est né en Angleterre le 1er août 1817 et dès son plus jeune âge son talent pour le dessin est évident il est accepté à l'âge de 20 ans à la Royal Academy of Arts de Londres et il commence sa carrière de peintre automatiquement en 1840 en juillet 1842 un certain Sir Thomas Phillips le maire de la ville de Newport au pays de Galles l'invite à venir avec lui dans une expédition dont la destination finale après plusieurs stops dans différents pays était l'Egypte Richard Dadd acceptera et franchement l'expédition se passera plutôt bien malgré juste un passage un peu compliqué en Syrie une fois sur le Nil direction l'Egypte par contre quelque chose change c'est en décembre 1842 alors qu'il naviguait que son comportement a changé d'un coup sans la moindre raison il a commencé à délirer il se dit être sous l'influence du dieu égyptien Osiris il commence à devenir violent envers les autres membres de l'équipage en 1843 à son retour il est diagnostiqué fou et rejoindra sa famille dans un village rural plutôt que d'aller en hôpital psychiatrique c'était une grave erreur parce qu'il va encore plus péter un câble une fois arrivé là-bas les délires ne vont pas s'arrêter la maladie n'a pas été traitée en août de cette année il commence à avoir un délire particulièrement fort où il se met à être certain que son père est le diable il va alors le poignarder le tuant sur le coup il va ensuite partir pour éviter la police qui découvrira le corps seulement le lendemain à ce moment là Richard Dadd ne veut qu'une seule chose se rendre à Paris il part directement et va au sud de l'Angleterre prend un bateau direction Calais et une fois arrivé il se met vers la route de Paris mais sur la route de Paris il finira par tenter une nouvelle fois d'assassiner cette fois-ci un voyageur en essayant de lui trancher la gorge avec une lame de rasoir il sera arrêté sur le champ avant de réussir son acte et se retrouvera enfermé dans l'asile Clermont de Fontainebleau quand une fouille de sa personne révélera une liste qu'il avait écrite lui-même sur laquelle il y avait toutes les personnes qu'il devait tuer en urgence au sommet de la liste il y avait son père en 1844 il est renvoyé en Angleterre et passera sa vie à l'asile de Bethlehem pour les criminels lunatiques et après 1864 à l'asile de Braudmore jusqu'à sa mort Richard Dadd était très probablement atteint de schizophrénie paranoïde particulièrement violente et non traité néanmoins le fait que la psychiatrie n'était pas encore assez développée à l'époque fait que le diagnostic n'est que spéculatif en fonction de ce qu'on a compris des récits de l'époque il n'a jamais arrêté de peindre il peignait encore et encore faisant des peintures de plus en plus infectées par un besoin maniaque d'avoir le maximum de détails et un maximum de chaos mais surtout un truc qui va revenir de plus en plus c'est l'imagerie folklorique l'imagerie des légendes des faits des créatures de tout type par exemple voici un croquis qui est tiré d'une balade du nom de Crazy Jane autour d'une femme devenant folle après qu'un homme l'abandonne qui s'appelle croquis pour une idée de Crazy Jane il y a une assez grande importance sur l'expression des visages sur le mouvement à l'intérieur de ces peintures mais très franchement pour l'instant ça reste plutôt normal à l'exception des images folkloriques et des faits qui parsèment tous ces dessins qui pour l'époque étaient un peu particulières les postures et les visages sont toujours là également pour transmettre un maximum d'émotions voici par exemple sa dépiction de l'agonie cet homme enchaîné en train de visiblement souffrir a été décrit par Richard Dadd comme une représentation de ce qu'il vivait son sentiment d'être selon ses dires séparé du jeu de la nature banni du livre de la vie mais pour beaucoup et ce sera également le cas pour nous la meilleure manière de voir en quoi sa maladie a influé sur son art ça reste un tableau qui est considéré pour beaucoup comme son chef j'avoue que ce tableau il me met dans un inconfort de ouf pourquoi le petit hajj il a un gros crâne comme ça masterstroke ou en français le coup de maître du magicien bûcheron a mis 9 ans à être peint et Richard Dadd ne l'a jamais considéré comme terminé il passait des jours et des jours à fignoler les détails essayer d'une manière clairement obsessionnelle de rendre sa peinture plus vraie que nature mais ce tableau ne sera jamais terminé comme on peut le voir en haut à gauche avec cette sorte d'arrière-plan bleu qui lui ne comporte pas de détails mais qui était pourtant sensé d'abord je trouve intéressant de noter que la perspective est à nouveau complètement aplatie d'une manière assez évidente pourtant le travail de Dadd n'a jamais été aplati en termes de perspective auparavant donc il semblerait que ce soit un choix délibéré permettant mieux de représenter une surcharge de stimulus et un chaos mental car aux yeux de beaucoup ce tableau était un exutoire pour Richard Dadd un moyen de représenter ce qu'il vivait ce que je kiffe avec l'art c'est que on peut tous avoir des interprétations hyper différentes là dites-moi dans le chat ce que vous voyez à travers ce tableau là là pour moi j'ai l'impression passer dans cette sorte de halo de lumière sous cette roche c'est genre t'entres dans le nouveau monde Zarma ça y est ton âme il y a une transition entre avant et après dessin dessin des besaise chouch bon je sais même pas pourquoi j'ai voulu essayer de parler avec vous on va continuer la vidéo c'est dégoûté d'abord rien dans ce tableau n'est laissé au hasard Richard Dadd a écrit un poème du nom de Elimination of a Picture in a Subject called The Fellow's Masterstroke un long poème où il décrit chacun des personnages sur le tableau leur donnant des noms et décrivant chaque recoin le centre de la peinture c'est ce personnage représentant très probablement le peintre lui-même au visage complètement terrorisé autour d'un chaos qu'il ne sait comment échapper il est le peintre lui-même il est minuscule et impuissant si on observe attentivement plus on voit de détails plus un malaise général se forme les visages sont déformés et se fondent dans la masse de détails des yeux se cachent ici donnant l'impression d'être observés ce visage minuscule caché dans l'arrière-plan même arrière-plan qui se fond avec le reste les visages cauchemardesques c'est Tom qui a l'air d'agresser cette forme bref vous finissez par comprendre il y a une surcharge qui au bout d'un moment met mal une sorte de déformation générale de la réalité qui est pareil finit par perturber Richard Dard finira par mourir après plus de 40 ans passé dans les hôpitaux à souffrir en tentant d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de son enfer mental maintenant passons à un autre sujet on va ramener plusieurs sujets qu'on avait présenté précédemment je pensais ne pas être intéressé par la vidéo mais là ça fait déjà 25 minutes et ce premier cas là j'ai l'impression c'est le premier vrai cas de la vidéo de failed up d'aujourd'hui ça merve c'est grave intéressant ça m'intrigue trop il y a tellement de détails qui revient énormément dans le travail des personnes atteintes de schizophrénie il faut tout remplir qui reviennent très souvent dans leur vision leur hallucination ou leur manière d'interpréter la réalité en phase 2 par exemple une personne atteinte de schizophrénie peut avoir l'impression que la télévision la radio ou les vidéos qu'il voit sur un écran parlent à eux et à eux seuls ils peuvent également avoir l'impression de pouvoir lire dans les pensées des gens ou que tout le monde peut lire dans leurs pensées et en l'occurrence très souvent les malades ont l'impression que des gens insèrent des pensées dans leur cerveau et qu'ils sont la victime d'un grand complot de manipulation à leur égard ça peut amener à une énorme hostilité au domaine médical mais ça peut aussi amener à des délires complotistes incohérents reposant sur des prémices fondamentalement faux un d'entre eux qui revient souvent est ce que Victor Taosk a appelé les influencing machines ou machines d'influence vous voyez ce que Feldup ce dont Feldup vient de parler ça me rappelle un film pas mal l'ont vu déjà c'est Rockets for a Dream voilà regardez-le il est incroyable et je sais pas si ça traite de la schizophrénie bon ça vous spoil un peu il y a quelques images ça vous spoil un peu mais ce qu'il a dit à propos de la télé c'est pile dans le thème du film et j'ai l'impression vraiment je peux pas vous parler de scénario mais la télé parle à la mère du gars et j'ai l'impression que c'est vraiment ça on est pile dans le thème de The Influencing machine peut-être même qu'il va en parler après dans la vidéo je sais pas certaines personnes atteintes de schizophrénie ou de tout type de troubles délirants vont s'imaginer que la source de leur malheur est un groupe d'individus humains et cachés opérant sur eux à distance à l'aide d'une grande contraption complexe avec des technologies encore inconnues de l'être humain dans d'autres cas le patient peut aussi avoir l'impression qu'une machine est située à l'intérieur de lui-même à travers des systèmes de puces et ce qui est fou c'est que le premier cas de schizophrénie paranoïde qui a été documenté est aussi à l'origine de la première Influencing machine laissez-moi vous parler de James Tilly Matthews et de son étrange R. L. James Tilly Matthews est né en 1770 et il a vécu la majorité de sa vie à Londres néanmoins en 1790 sa peur d'une gigantesque guerre entre l'Angleterre et la France qui était plutôt cohérente pour l'époque on est quand même dans la période de la révolution l'amène à aller en France pour essayer de collaborer avec le gouvernement français pour qu'il n'y ait pas de guerre il finira par obtenir la confiance du gouvernement français pendant une courte période mais finira emprisonné en 1793 à l'apogée de la terreur pour une durée de 3 ans à cause de suspicions selon lesquelles il serait un agent double ce séjour en prison sera particulièrement traumatisant parce que pendant l'intégralité il aura des délires paranoïaques autour de la guillotine il sera constamment pendant 3 ans gangréné par des sentiments qu'il va être exécuté à mort en 1796 néanmoins il est relâché par les autorités françaises car ils l'ont tout simplement jugé comme lunatique et fou il rentre à Londres en 1797 et son comportement devient particulièrement bizarre il commence à dire qu'il fait partie d'un complot gouvernemental de grande ampleur et qu'il est le centre de nombreuses attaques personnelles à son égard dont la nature va être décrite un peu plus tard sa situation dégénère complètement lorsqu'il se retrouve à crier en boucle trahison devant les parlementaires dans la House of Commons de Londres chose qui amènera son arrestation puis son admission à l'hôpital de Bethlehem le même d'ailleurs où est allé Richard Dadd à partir de là il va y rester longtemps jusqu'à ce qu'en 1810 un certain John Aslam se penche sur son cas il va analyser son comportement lui demander d'illustrer ses croyances et de décrire ce qu'il ressent il ressortira tout ça à un livre qui aujourd'hui est une sorte de pilier de la psychiatrie moderne qui s'appelle Illustrations of Madness à l'intérieur de ce livre toutes les psychoses et les délires de James Tilly Matthews sont décrites à l'intérieur il y aura également de nombreux extraits du journal de James Tilly Matthews dans lequel il explique en détail le complot qui se passerait autour de lui et notamment une certaine machine nommée la machine pneumatique ou comme elle est appelée en anglais la heirloom l'airloom serait une machine dirigée par le heirloom gang un gang de criminels cherchant à persécuter précisément James Tilly Matthews pour des raisons obscures voici son fonctionnement la heirloom serait cette grande contraption prenant une superficie de 9 mètres carrés et s'élevant jusqu'à 7 mètres sur les côtés de l'airloom on trouve des tonneaux qui alimentent la machine avec des gaz toxiques décrits par James Tilly Matthews comme aussi bien des gaz d'anus de chevaux des liquides séminaux des effluces de chiens et de la laine putride humaine la machine utiliserait de la chimie avancée avec des gaz et le magnétisme pour créer des sortes de courants d'air magnétiques pour influencer les victimes de différentes manières à l'aide de miroirs et tuyaux ce système n'a strictement aucun sens néanmoins il est décrit de manière minutieuse pendant des pages et des pages et des pages de journal intime l'airloom pouvait faire 3 choses en particulier selon James Tilly Matthews d'abord le kiting soit le fait de forcer une idée dans la tête d'une victime elle pouvait également faire le thought making c'est à dire complètement recréer les pensées d'une personne et les idées à l'intérieur et enfin la chose la plus perturbante qu'elle pourrait faire c'est ce que James Tilly Matthews appelait le lobster cracking soit le fait de compresser l'atmosphère magnétique autour de la victime pour lui détruire les organes de l'intérieur les influences on dirait que l'auteur de ce truc là il a réuni toutes ses pires angoisses toutes ses pires phobies il a tout foutu dans une machine il s'est dit voilà on me traque avec s'il a une phobie d'escarabée je vous jure qu'il y aurait eu une fonction jetée d'escarabée sur la personne dans la machine le kiting machine et l'airloom sont particulièrement tristes à mes yeux parce qu'ils représentent une sorte d'apogée du déni du soin et du déni de la psychiatrie les gens atteints de psychose savent que ce n'est pas normal ce qui leur arrive mais et ils n'y peuvent rien au lieu de choisir une explication simple c'est à dire la maladie ils vont préférer choisir la chose la moins probable tout simplement parce que pour eux ces choses sont réalité donc ils vont préférer créer tout un système d'écrire des sortes de gigantesques complots autour d'eux qui même s'ils ne sont pas logiques sont plus rassurants pour eux que tout simplement le fait d'affirmer intérieurement qu'on est malade l'airloom est devenu légendaire c'est le fruit de la pensée de la première personne étudiée au monde reconnue comme schizophrène paranoïde c'est aussi la première influencing machine documentée en 2002 Rod Dickinson un artiste anglais réalise une sculpture taille réelle se fiant de très près aux écrits de James Tilly Matthews la reconstruction est extrêmement fidèle et extrême le tout met à grandeur nature les délires paranoïaques il y en a un dans le chat il a écrit j'ai peur de devenir fou ou malade mental et de ne jamais le savoir bah mon reuf tu relèves un très bon point et je pense que en 2022 on est à peu près tous ou moins fou à notre échelle dans nos têtes je pense on a tous un grain aujourd'hui même des gens qui paraissent tout à fait normaux tu les confrontes face à certaines situations ils te font des trucs de psychopathes frères non pas moi les reufs je vous jure on a tous un grain on peut pas on peut pas maintenir une certaine sainteté d'esprit je pense avec tous les écrans qu'il y a devant nos gueules à longueur de journée que ce soit téléphone ipad ordinateur télé je pense l'être humain il est pas fait pour prendre cette direction là selon certaines personnes qui ont pu la voir assez perturbant à voir en vrai que je trouve passionnant avec ces machines d'influence c'est qu'elles sont décrites de manière chirurgicale des tonnes de détails dans des plans se voulant scientifiques ou faussement scientifiques comme le cas d'ailleurs de Jacob Moore je sais pas je pense pas le cas de Jacob Moore c'était un des grands exemples du livre The Influencing Machine de Victor Tauss livre qui comme j'avais pu le dire précédemment a permis de définir ce concept d'influencing machine Jacob Moore c'était un fermier et Cole Porter qui souffrait pareil de schizophrénie paranoïde il était pareil persuadé d'être à distance influé par d'une machine envoyant des rayons électriques et magnétiques pour influencer son comportement et le transformer en un esclave hypnotique comme il le disait lui-même c'est un immense bordel ces dessins cette fois-ci le dessin est beaucoup moins clair il est beaucoup plus brut et c'est définitivement pas un dessin qui est réalisé de manière artistique et précise c'est une personne qui ne trouve qu'une seule manière d'expliquer ce qu'il vit les dessins en question montrent ces personnages tirant des ondes de par une boîte ressemblant à une vieille caméra le tout est parasité par l'aurore vacuillie ce besoin de toujours combler le moindre vide et surtout des écrits des écrits dans tous les sens sans le moindre sens sans jamais la moindre signification du word salad cette salade de mots finit inconsciemment par représenter les connexions illogiques et parasité d'un individu en plein délire maintenant laissez-moi vous parler d'un cas ce cas là me rappelle aussi quelque chose c'est dans c'est dans Better Call Saul c'est le frère de Saul Goodman pour ceux qui ont regardé cette série je pensais que c'était une sorte de suite à Breaking Bad ou de préquel mais pas du tout ça a complètement rien à voir c'est vraiment la vie de Saul et c'est un truc archi même triste limite mais son frère attends voilà son frère il s'enferme tout le temps chez lui dans des couvertures de survie comme ça parce qu'il ressent toutes les ondes autour de lui et le simple fait d'aller chercher le journal à sa boîte aux lettres il est en PLS parce qu'il sent les ondes radio de la voiture il sent les ondes du téléphone de la dame qui est en train de marcher sur le trottoir etc c'est exactement ça mais le gars ressentait ça avant même qu'il y ait des appareils électriques genre qui envoient des ondes la wifi les appels etc c'est fou c'est un précurseur d'une maladie un des plus célèbres de cette vidéo mais qui est particulier pas de spoil c'est ce qu'on vous expliquez tu nous en avais parlé ouais exact mais du coup c'est exactement ça pour moi Louis Swain est parsemé de désinformation Louis Swain est né en 1860 à Londres il commence à travailler en tant que prof dans la même école d'art dans laquelle il a étudié avant de devenir un artiste en freelance à l'âge de 21 ans il va avoir pas mal de succès en créant des petites scènes plutôt pittoresques de maison de campagne avec des petits animaux un truc très simple réaliste sans vraiment trop de personnalité mais qui lui donnera pas mal de taf à 23 ans néanmoins il se marie contre l'opinion générale avec la tuteur de sa soeur qui avait 10 ans de plus que lui chose qui était extrêmement mal vue à l'époque néanmoins cette relation se passe pas très bien parce qu'au bout de quelques temps celle-ci est diagnostiquée d'un cancer du sein dont elle mourra 3 ans après au cours de sa maladie elle dira à Louis Swain que la présence d'un chat autour d'elle la confortait à partir de cette simple phrase il se met à faire des dessins de chat et à ce moment-là c'est un carton monumental les gens vont adorer ces petits chats réalisés dans des positions et des situations drôles et peu communes parfois un peu humanisés oui ça fait penser au furie le tout est enfermé dans un sentiment puissant de joie qui parsème toute sa carrière non ça fait pas penser au furie presque toute on se rend compte très tôt que parfois certaines illustrations de Louis Swain dépeignent des scènes un peu moins joyeuses avec un certain ton agressif introspectif ou étrange on peut attribuer ça au fait qu'il était ultra prolifique il faisait plus de 600 dessins par an et il a illustré plus de 200 livres ce qui est monumental il était extrêmement populaire il y avait vraiment bien sa vie des batailles des batailles de boule de nez jusqu'à 1914 où la guerre éclate l'éclatement de la première guerre mondiale ça va amener une crise globale du papier mêlé à un manque d'engouement général pour des petits chamignons dans des périodes un peu plus graves ce qui va le rendre pauvre et malheureux dès 1920 il sombre dans la dépression son comportement devient erratique il commence à avoir des sautes d'humeur violentes d'un coup sans la moindre raison il commence à avoir des discours un peu incohérents et ce comportement destructeur l'amène à être admis au Springfield Mental Hospital en 1924 et là je vais commencer à prendre des pincettes vénères aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à savoir quelle maladie mentale Louis Swine avait à l'époque on sait qu'il était dans une période bizarre et très sombre mais on n'est pas sûr de savoir s'il était schizophrène en dépression sévère et on ne sait pas si tout ça a été mêlé oui ou non avec une présence sur le spectre de l'autisme on ne sait pas une grosse partie de gens semblent pencher sur le fait qu'il serait schizophrène mais aujourd'hui l'hypothèse est quand même un peu discutée mais alors pourquoi il y a autant de suspicions et bien pour une seule raison une série de tableaux restés pendant longtemps non datés des tableaux assez perturbants qui ont été apparemment organisés par un psychiatre à l'époque et dont l'ordre est au centre de tonnes de controverses tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont tous été réalisés à son hôpital psychiatrique en fait Louis Swine a énormément peint et il a dessiné des tonnes de chats comme il le faisait d'habitude quand il était dans son hôpital psychiatrique mais au cours du temps les chats ont commencé à avoir des visages moins joyeux et plus anxieux les formes autour d'eux ont commencé à être ornées de formes caléidoscopiques et psychédéliques jusqu'à ce que le chat se fonde légèrement à l'intérieur de ces formes pour enfin les devenir devenir des formes agencées parfaitement et calmement dont la seule chose rappelant les chats serait les yeux toujours au centre de l'image et enfin plus les tableaux continuent moins le chat est visible jusqu'à disparaître entièrement à l'intérieur d'accumulations de géométries précises obsessionnelles et fractales c'est grave j'ai envie de dire stylé alors c'est vrai que présenté comme ça c'est chaud le psychiatre avait ordonné d'ailleurs les tableaux dans cet ordre pour en faire une sorte de démonstration de ce qu'il appelait la destruction mentale l'idée serait de montrer qu'au fur et à mesure que la maladie progressait les formes devenaient de plus en plus abstraites montrant que Louis Swain perdait complètement pied avec la réalité mais en réalité les tableaux on ne sait pas s'ils sont en ordre et surtout Louis Swain a continué à faire des tableaux parfaitement normaux pendant cette période à côté de ceux-ci mais les autres tableaux de cette période expriment quand même de la souffrance claire les chats sont moins joueurs le tout est plus claustrophobe anxieux parfois aussi cynique ce tableau il ressort pour moi on y voit le word salad dont j'ai parlé plus tôt et une expression étrange et flippante ou alors ce tableau qui selon moi décrit extrêmement bien une grosse forme de dépression avec un message soit pour se convaincre lui-même ou juste extrêmement ironique comparé à ce qu'il vivait durant cette période que ce soit de la schizophrénie une forme de spectre de l'autisme ou juste une dépression extrême ou un mélange de tout ça ou juste une bouffée délirante isolée on ne saura jamais vraiment ce que Louis Swain a traversé néanmoins il laisse un héritage monstrueux considéré comme un précurseur de psychédéliisme mais aussi le narratif de son psychiatre qui a ordonné les tableaux va influencer un gars qui va faire une expérience dangereuse et impressionnante laissez-moi vous parler d'un des cas les plus perturbants de cette vidéo le terrifiant périple de Brian Charnley alors là on va passer beaucoup de temps à parler de Brian Charnley j'espère que vous êtes prêts parce que là on va plonger vraiment dans des sujets très sombres le cas de Brian Charnley est un des plus dérangeants de cette vidéo et elle va vraiment mettre en place que la schizophrénie non traitée peut faire un cerveau d'une personne en proie déjà à de nombreux démons plaçons la scène Brian John Charnley est né le 20 septembre 1949 c'était un peintre anglais qui à l'âge de 18 ans montrait déjà des signes d'instabilité psychiatrique sévère après une dépression nerveuse particulièrement intense il étudiera à l'école de Leicester puis enfin à la Central School of Art and Design de Londres bien que bon élève une autre dépression nerveuse sévère lui fera abandonner sa formation événement qui amènera par la suite à un diagnostic sans appel Brian Charnley est schizophrène pendant 6 ans il va être traité aux électrochocs passant sa vie soit chez sa mère ou en hospitalisation c'est une période très sombre pour Brian Charnley en 1978 il se penche sur le mouvement à l'époque peu populaire aux yeux des critiques du photoréalisme et se met à peindre diverses fleurs dans des tableaux qui auront peu de succès en 1982 il sort du photoréalisme et se met à plonger un peu plus dans des trucs abstraits une sorte de voyage introspectif où il va se plonger également dans sa maladie et ce qu'il voyait de sa maladie il réalise des tableaux dans lesquels des visages sont remplacés par des patchworks de visages et de symboles représentant l'enfer psychologique dans lequel il se sent enfermé l'esthétique est chaotique et chaque image semble masquer la perception du visage couvert de ces scènes découpées comme le filtre de la maladie occultant ou altérant la vraie en fait vous voyez ce qui se passe dans ma tête là c'est que c'est que j'ai peur de trouver ça beau alors que je devrais pas parce que ça résulte quand même d'une personne très malade mentalement j'ai l'impression c'est comme si c'est comme si je bandais enfin bandais c'est un terme c'est un terme grossier pour dire j'étais en admiration devant un meurtrier parce qu'il est bégé j'ai l'impression c'est la même chose j'ai pas le droit de faire ça j'ai pas le droit de trouver ce tableau beau parce que sa mère ça décrit toute une tristesse au plus profond de l'âme de quelqu'un et des appels à l'aide je sais pas je sais pas si c'est égoïste de trouver ça beau perception après des années à ne rencontrer qu'un très modeste non parce que le phénomène de trouver un meurtrier beau et de carrément fantasmer sur lui de vouloir qu'il sorte de prison et tout il existe vraiment il y a des meurtriers je sais plus comment ça s'appelle c'est une maladie je crois carrément je sais plus comment ça s'appelle attendez on va certainement me le dire dans le chat c'est tout comme non non c'est pas ça je sais pas si ça a pas de rapport mais ça m'a fait penser à ça succès et c'est une manière sympa de le dire alors que la médication je sais qu'ils ont cette personne et que son état semble s'aggraver il prend une décision en 1991 une décision extrêmement dangereuse il se décide de réaliser une série d'autoportraits au fur et à mesure qu'il réduit sa médication jusqu'à tout bonnement l'arrêter une journaliste du nom de Marjorie Wallace l'encouragea à tenir un journal intime tout au long de la peinture de ses portraits nous avons donc aujourd'hui à notre disposition un peu plus d'une dizaine de tableaux considérés comme des autoportraits presque chacun ceci a un court texte du journal intime de Brian Charnley semblant décrire l'état mental dans lequel il était durant la période où il dessinait ça laissez moi vous faire plonger à l'intérieur de l'univers terrifiant de Brian Charnley durant les années les plus difficiles de sa vie ce que je voulais dire avant qu'on entame cette série de portraits c'est que nous on est là oh putain le tableau il est magnifique il peint grave bien etc et peut-être que le peintre qui lui est schizophrène schizo affectif dépressif etc il se dit putain ce con je lance plein d'SOS dans mes toiles plein d'appels à l'aide je me suis même dessiné comme le portrait qu'il y avait tout à l'heure le petit vieux avec le gros crâne je me suis même dessiné au centre de l'oeuvre terrifié avec des trucs autour de moi qui se distordent j'ai besoin d'aide j'ai besoin de tout cela pour moi et ce con il trouve juste mon tableau beau genre lui il pense à sa perception personnelle à lui genre son bien-être ah ouais je le trouve beau c'est grave stylé sans voir forcément le message de fond que j'essaie de faire passer et voilà c'est ce que je ressentais en gros le premier portrait est le plus normal de tous on voit Brian Charnley avec une expression vaguement confuse dans un tableau très objectif et simple le deuxième tableau est d'ores et déjà particulièrement étrange le visage est cette fois-ci bien que toujours reconnaissable visiblement terrifié il écrit dans son journal très paranoïaque la personne à l'étage lisait dans mes pensées et me parlait en retour pour me garder dans une sorte de crucifixion de mon égo je ressentais ça comme si je déchargeais de fortes vibrations faciles à interpréter j'ai essayé d'exprimer ça dans ma peinture l'énorme oreille de lapin est là car j'ai été extrêmement confus et sensible aux voix humaines comme un animal sauvage j'avais également l'impression d'être lu par les perceptions extrasensorielles j'avais réduit à une tablette de dépixels et je commence à sentir les effets du manque à partir du troisième tableau on va comprendre l'impact vénère qu'aura la diminution de sa médication et ça va être crescendo à partir de ce moment là c'est d'ailleurs un bon moment pour vous rappeler que chacun de ces tableaux même si on n'y voit pas de visage est toujours et encore décrit par Brian Charlie comme des portraits ça me paraît important de le dire il écrit dans son journal j'avais originalement eu l'idée d'une série d'autoportrait de la série de portraits de chat de Louis Swain qui changeait étrangement alors qu'il semblait de plus en plus psychotique elle semblait montrer un égo se désintégrant je m'attendais à quelque chose de similaire une dépendance aux géométries hallucinatoires mais je me suis rendu compte que j'étais incapable de me concentrer donc la peinture ressemble à la grossièreté des mauvais graphites il ajoute plus tard je suis arrivé à la conclusion que la plupart des gens autour de moi avaient accès à une capacité de perception sensorielle supplémentaire qui leur donnait accès à mon esprit en ce sens j'étais un homme aveugle d'où les croix sur les yeux ils me faisaient aussi savoir verbalement ce qu'ils avaient pris de mes pensées en ce sens j'étais comme un homme muet d'où la croix sur ma bouche on peut observer que plus on descend de haut en bas du tableau plus les graffitis et les illustrations sont simples comme s'ils se rendaient compte que la maladie l'empêchait de bien fonctionner et qu'au fur et à mesure il l'abandonnait dans les détails à cause peut-être du bruit que ça créait en fait mentalement le quatrième tableau a été décrit par Brian Charlie comme une représentation d'une désintégration mentale totale les demi-sers tout autour du visage sont censés représenter des cornes les cornes de ces hallucinations qui se manifestent en sourire si parfois vous avez l'impression que mes descriptions quand je parle de ce que disait Brian Charlie n'ont pas vraiment de sens c'est normal la manière qu'il avait de décrire les choses était vraiment très décousue et on ne sait pas si c'était sa manière de s'exprimer en écrivant ou juste un signe de sa santé mentale qui se dégradait je tenais juste à porter une attention aux tâches au centre du cerveau qui sont floutées pour une raison simple elles ont été faites avec le sang du peintre qui s'est coupé le pouce et a saigné sur sa toile le cinquième portrait ressemble à ça toutes les parties du visage sont lointaines et détachées les unes des autres montrant un sentiment général que la personnalité et la personne en général est complètement brisée et éparpillée en mille morceaux il explique dans son journal que des voix qui l'entendaient lui disaient de ne pas fumer alors qu'il était un fumeur très régulier et plutôt dépendant ce qui le rendait de plus en plus paranoïaque et qui créait une sorte de cercle vicieux l'amenant à une sorte de gigantesque état de détresse il dit une chose qui annonce l'enfer à venir les choses deviennent vraiment incontrôlables le sixième tableau contient encore plus de symboles dans tous les sens avec de moins en moins de cohérence par exemple il décrit ça comme un homme avec un chapeau l'observant et gardant tout sous son chapeau ou alors ce truc comme un homme à deux têtes représentant ses conflits de pensée c'est encore un moment pour vous rappeler que les tableaux de Brian Charlie sont censés être des portraits donc représenter son propre visage et sa propre personne chaque symbole qu'il utilise a du sens et chacun de ces symboles ou du moins presque est décrit dans son journal Dieu sait ce qui se passait dans sa conscience à ce moment là pour les symboles qu'il n'explique pas et le fait que chacune de ses illustrations est un autoportrait est rappelé par le septième tableau mais malgré un retour de la forme l'état s'empire Brian Charlie n'arrive plus à s'exprimer de manière cohérente dans son journal il tombe dans des billets étranges et son art commence à incorporer des images beaucoup plus extrêmes avec cette fois-ci les clous enfoncés dans ses yeux et dans sa bouche communiquer et percevoir devient douloureux pour lui le huitième tableau est décrit ainsi l'ego qui se divise comme une cellule cancéreuse quand elle se fait attaquer un désordre gore le reste du journal montre que la cohérence de l'artiste commence à s'éteindre il explique par exemple que la jambe de soldat romain exprime sa peur de la mafia qui je cite maintient sa tyrannie en attachant une grande importance à la sainteté d'une femme je pense aussi que Rome a crucifié Jésus ouais ça n'a pas vraiment de sens il passe le reste de son entrée de journal à parler de Romains et d'Italie n'expliquant rien d'autre de son dessin le neuvième tableau est plutôt connu il fait partie des plus étranges et des plus dérangeants et même des plus violents mon esprit semblait diffuser des pensées très sévèrement et c'était au-delà de ma volonté de faire quoi que ce soit contre ça j'ai résumé ça en peignant mon cerveau comme une énorme bouche agissant indépendamment de moi il se sent incapable de communiquer socialement ce qui fait de lui selon ses dires une cible justifiant le clou dans la cible située sur sa bouche sa santé se dégrade et il exprime ça avec encore plus d'imagerie gore et extrême il est en train de s'effacer la maladie prend du terrain au fur et à mesure que sa médication se réduit l'image de la bouche à la place du cerveau se poursuit dans le tableau suivant les cernes sont beaucoup plus marquées et on voit des sortes d'ondes provenant de fenêtres donc de l'extérieur semblant interférer avec lui il explique dans le journal que son état s'aggrave encore que ses pensées ne sont plus contrôlables et qu'il est en train de se reclure de tout contact social notamment car il est persuadé que les gens à la radio et la télévision se moquent de lui et rient de lui sa descente aux enfers devient de plus en plus évidente et ça va pas s'arrêter car les peintures vont devenir de plus en plus erratiques extrêmes et brouillonnes dans leur dépiction comme ce coeur brisé aux pattes d'araignée image qui revient dans le tableau suivant toujours plus abstrait avec l'image de la cigarette qui revient également le treizième tableau est un des plus troublants voici ce qu'il écrit dans son journal les oeufs ont été vidés comme une tête arrachée de son contenu il n'y a plus rien à l'intérieur plus de secret ils sont partis satisfaire l'appétit de quelqu'un quelqu'un qui exerce son pouvoir sur moi ils ont apprécié chaque bouchée savoureuse pourquoi deux oeufs car c'était pareil hier bref je me sens suicidaire donc j'ai peint les corbeaux de Van Gogh de son dernier tableau d'un champ de blé avec tout ça en plus ces images de ses oiseaux comme des signes avant coureur d'une envie suicidaire ses bouches et ses cornes représentent les hallucinations qui le disent en vrai le pauvre parce qu'il a arrêté son traitement son traitement contre sa schizophrénie je crois et sa mère je crois que c'est encore pire que l'avant traitement où la maladie était à un certain stade mais quand tu prends un traitement et que tu l'arrêtes genre la maladie elle est j'ai l'impression x8 dans ton crâne là il doit vivre un enfer mais je sais pas s'il s'inflisse ça juste pour créer cette série de tableaux et et réécrire l'histoire avec son nom dedans ou s'il a arrêté traitement parce qu'il en avait marre ça je sais pas le dévore ce tableau est sinistre le 14ème tableau est une sorte de persistance dans sa bizarrerie il semble montrer que sa santé mentale semble définitivement s'être estompé il sent que quelque chose ou quelqu'un veut s'introduire dans son esprit et ses descriptions journalistiques sont presque absentes au sein de sa tête on voit un gigantesque cerveau consumé par deux bouches et des bougies ou cigarettes qui lentement le détruisent le 15ème tableau lui est extrêmement important pourquoi est-il important ? bah pour une raison qui deviendra plus clair après d'abord il le décrit ainsi une image extrêmement compliquée car je sens que j'arrive enfin à l'image essentielle de ma schizophrénie il note d'abord que ce proto-visage est transparent on l'avait déjà vu avant mais le fait de se sentir transparent et de voir les organes en transparence avec le corps c'est le sentiment que les gens peuvent voir à l'intérieur de soi-même et que nous en soi on est aveugle parce qu'on ne peut pas voir à travers les autres c'est une forme de paranoïa forte ensuite on peut voir ce petit personnage avec une main aux commandes du reste il est en détresse complètement perdu et il est affolé face à cette machine ne marchant pas qu'il n'arrive absolument pas à contrôler cette bête rouge représente sa colère qui est muselée et qui reste donc incapable d'être manifestée les cils des yeux sont relevés et amènent à des bouches représentant les hallucinations mangeant lentement les seuls liens aux yeux littéralement la perception est en train de se faire bouffer par les hallucinations pourquoi est-ce que ce tableau est important ? parce que c'est le dernier que Brian Charnley a décrit dans son journal mais c'est pas le dernier qu'il a réalisé dans sa série d'autoportraits il en reste deux deux des tableaux les plus terrifiants que je connaisse quand on connaît le contexte derrière le premier est confus on peut voir écrit absolument partout ennemi comme si tout était une menace contre lui le mot espoir est écrit dans une couleur qui se fond avec le reste comme si l'espoir disparaissait au centre on voit une phrase de Bob Dylan disant les cartes que je tiens ne sont pas bonnes sauf si elles viennent d'un autre monde on voit ses médicaments être marqués d'une croix son ego et son esprit est complètement brisé le 19 juillet 1991 Brian Charnley fera son tableau le plus terrifiant le dernier de la série d'autoportraits et j'insiste encore une fois sur autoportraits qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau on ne saura jamais si ce tableau était une représentation que Brian Charnley considérait juste de sa maladie et complète on ne sait pas si c'est une explication claire de l'état qu'il avait sur le moment on ne le saura jamais car ce tableau a été retrouvé sur son chevalet avec à ses côtés le cadavre de Brian Charnley qui avait ôté sa vie à cause du conflit extrême qui se jouait au sein de sa tête il est en ce sens le dernier monceau dans sa santé mentale qui venait à l'instant de partir putain je serais incapable de décrire ce dernier tableau sans la moindre transition nous allons nous pencher à présent sur les peintures dessins et photographies artistiques réalisées par des serial killers si certains attendaient probablement cette partie depuis le début l'art de certaines des personnes les plus psychologiquement dérangées que la terre n'ait jamais connue vous allez peut-être être déçus l'art des serial killers et en général des sociopathes et psychopathes a tendance je trouve et c'est également le cas du youtuber shrouded n qui a inspiré la vidéo à être plutôt inintéressant on va essayer de voir pourquoi à l'aide de quelques exemples je tiens juste à préciser évidemment que nous allons traiter de sujets vraiment très dark très sombres et très violents vous vous êtes prévenus commençons d'abord par parler d'un gars du nom de Dennis Raider aussi connu sous le nom de B.T. Kelly Dennis Raider est né le 9 mars 1945 et dès son enfance il y avait des signes clairs qu'il était dérangé issu d'une famille qui ne lui accordait que trop peu d'attention à son goût celui-ci très tôt dans sa vie était déjà sadique sexuel et aussi zo-sadique c'est à dire que ça le faisait marrer de tuer torturer et parfois abuser sexuellement des animaux notamment de nombreuses occurrences de lui en train de pendre des animaux ont été reportées par des gens qui le connaissaient à l'époque il avait également énormément de fétichisme sexuel vénère notamment le voyeurisme soit le fait de rentrer dans l'intimité des gens en les observant sans leur consentement et sans leur conscience en fait bref le personnage de Dennis Raider dès son enfance est déjà répugnant mais les choses vont commencer à dérailler en 1974 janvier 1974 4 personnes sont retrouvées mortes dans la ville Wichita au Kansas puis ensuite 3 femmes entre 1974 et 1977 seront pareil retrouvées mortes puis ainsi de suite il y aura 10 victimes jusqu'à 1991 tout cela perpétré par un individu qui à l'époque n'a pas été identifié évidemment aujourd'hui on sait que c'est Dennis Raider mais pendant extrêmement longtemps c'était un mystère de la police et une espèce de grande frustration générale due au fait qu'on n'arrivait pas à savoir qui était le perpétateur de ces crimes et Dennis Raider ça il l'adorait il envoyait des lettres à la police aux stations de télévision pour se moquer d'eux et leur proposer des surnoms d'ailleurs parmi la quantité de surnoms qu'il va proposer à la police et aux médias celui qui va rester c'est BTK bind torture kill attaché torturé tué son modus operatii les meurtres de Dennis Raider étaient particulièrement atroces ils étaient d'une violence rare incluant torture et enfin vous avez compris quoi et en général l'individu était une ordure complète absolument détestable avec tout le monde il n'y avait qu'une sorte d'obsession pour le pouvoir et les rapports de force où il était dominant alors que l'enquête pour retrouver BTK commençait à patauger et qu'elle commençait à être mis dans les dossiers de la police oublié en 2004 la police reçoit une lettre à l'intérieur de cette lettre il y avait des énigmes à résoudre des textes décrivant sa vie de manière vague et un peu romancée mais il y avait également une disquette disquette qui contenait des infos qui ont permis à la police de trouver sa position et ils ont donc réussi à l'arrêter en février 2005 plus de 30 ans après son premier crime le procès de BTK a été complètement lunaire d'abord il a commencé par tout avouer dans une confession archi longue dispo sur youtube où il est complètement chill a expliqué chacun de ses meurtres dans les détails les plus sordides avec un calme absolu en mode c'est complètement normal le tout devant les familles des victimes il s'en branle complètement de ses familles et il fera après les déclarations de celle-ci pleine de haine pour le personnage de Dennis Rader qui a complètement réduit à néant les trajectoires de ses familles il fera un dernier monologue de 30 minutes qui a été comparé par CNN à un discours que tu fais quand tu reçois une récompense académique genre un oscar il a essayé de se comparer à ses victimes il a dit des trucs aberrants du type il respirait je respire on est un peu pareil en vrai et à la fin il se met à remercier des gens notamment la police en leur disant bravo vous avez bien fait c'est stylé les gars et les excuses qu'il arrivera à donner au bout de 26 minutes de discours durent 8 secondes sa confession était extrêmement narcissique et il sera évalué par la suite par un psychiatre comme profondément psychopathe antisocial et auto-centré mais du coup c'est affreux comme histoire on est tout à fait d'accord mais concrètement ici on est là pour parler de dessin de peinture vous voyez pourquoi je dis que c'est inintéressant de se pencher sur l'art de ces gens ces dessins sont des représentations de ses crimes et de ses victimes lors de ses crimes c'est fait pour le choc et pour qu'il se repasse ses crimes dans sa tête comment on sait ça car il a aussi fait de la photo de la photo artistique dans ses photos il se déguise avec des vêtements féminins et met des perruques dans l'objectif de reproduire ses victimes pour du plaisir sexuel il a également fait des sculptures avec des poupées Barbie et je mets juste un trigger warning parce que c'est abominable comme concept si vous voulez pas l'entendre allez à ce timecode il a envoyé cette poupée pendue à un tuyau à la police pour représenter un de ses meurtres de son premier crime Joséphine représentée par cette poupée avait 11 ans voilà je vais pas donner plus de détails vous imaginez déjà suffisamment l'horreur absolue de ce que représente ce truc l'art de BTK est inintéressant et ne sert qu'à ses fétichismes il n'y a pas vraiment d'intention artistique c'est de l'art psychopathe narcissique ses photos ses sculptures ses dessins elles servent uniquement au plaisir sexuel de Dennis rien d'autre c'est pas artistique ni rien c'est juste utilitaire essayons donc un autre cas de sociopathe et de psychopathe pour voir si c'est plus intéressant intéressons-nous donc à John Wayne Gacy Jr John Wayne Gacy est né en 1942 la mif pour ce genre de personnes qu'est-ce qu'on pourrait faire nous en tant qu'humains sur terre pour pouvoir les mettre les plus à mal parce que je pense qu'une peine de mort c'est trop facile pour eux ils vont s'en tirer comme ça ils auront plus aucun stress plus de boule au ventre ils vont rien ressortir alors que certains meurtriers de ce type très auto-centrés comme a dit Feldup si tu les fous en prison et qu'on ne parle plus jamais de je crois que j'avais lu un article sur des tueurs en série russes ou serbes je ne sais plus je crois que c'est dans une vidéo de Feldup en plus mais avec le visage complètement flouté sans qu'on dise leur prénom parce que ah oui ils avaient fait une tuerie en masse une tuerie de masse et ils voulaient être comme les tueurs de Columbine dans le lycée américain et ils s'identifiaient à eux comme étant des héros pour eux et ils ont été totalement floutés rendus anonymes pas de non-prénom et ça leur a enlevé toute la gloire entre guillemets de leurs actes et ça les a rendus fous de race je crois il me semble je ne sais plus où j'ai vu ça exactement mais je ne sais pas s'il faut enfermer ces gens à vie et les faire tomber dans l'oubli sans jamais qu'il y ait d'articles autour d'eux parce que je pense à l'effet bandé qu'il y a un psychologue dans leur cellule et que ce psy essaie de dépeindre leur portrait en disant ah ouais vous êtes plutôt comme ci comme ça et qu'il y ait des articles et tout je pense que ça les fait bander ils se prennent vraiment en sérieux après ils se voient comme des héros je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quelle serait la meilleure solution pour ces psychopathes là le tueur devrait s'excuser à chaque famille des victimes pour qu'il se rende compte de l'horreur qu'il a commise il y a des tueurs comme ce qu'on a pu voir là il y a quelques minutes qui sont capables de dire pardon mais qui s'en battent complètement les couilles qui vont passer totalement à autre chose tu as exactement raison Billy ils aiment l'intention c'est l'impression que j'ai c'est l'impression que j'ai ils veulent grave de la reconnaissance exister dans l'histoire de l'humanité avoir un chapitre à leur nom il y a eu la tuerie à telle année qui a marqué les Etats-Unis d'Amérique à tout jamais ils veulent qu'il y ait un visage sur ça qu'il y ait leur visage leur nom prénom il est fils d'une famille il faut les mettre en longuie totale avec un père alcoolique qu'il a battu durant toute sa vie le considérant comme un moins que rien et n'arrêtant pas de le moquer sur le fait qu'il serait potentiellement gay allant jusqu'à le battre jusqu'au sang pour avoir été trop proche d'un garçon à une époque quand il est tout jeune il se fait également agresser sexuellement par un ami de la famille et ne dira rien du peur de la réaction de son père tous ces événements affreux ont détruit sa perception des choses le transformant au cours des années en un monstre horrible rongé par des démons violents empathique vis-à-vis de son enfance je n'ai absolument aucune empathie pour ce personnage je le déteste John Wayne Gacy est un des pires serial killers que j'ai jamais traité il agressera tuera et tortura 33 jeunes hommes et enfants au cours de sa vie se déguisant pour ses meurtres en clown du nom de Pogo le clown l'histoire de Gacy est affreuse et franchement j'ai pas eu envie de lire tous ses crimes toute sa vie toute la vie des victimes parce que j'ai commencé à être triste en lisant ça en 1994 il est exécuté après des dizaines d'années de crime et entre le refus de son dernier appel et le jour de son exécution il a peint des tableaux dont je vais parler mais avant ça quelques informations John Wayne Gacy Jr a été diagnostiqué psychopathe clinique par les psys chargés de son cas il n'a exprimé aucune compassion pour les victimes de ses meurtres allant même jusqu'à sourire pendant les confessions et ses derniers mots furent embrasse mon cul comme je vous le dis j'ai plus d'empathie pour ce gars on peut essayer autant qu'on veut d'essayer d'expliquer d'où vient le mal d'où vient le démon mais on s'en branle c'est quoi le nom du truc sur Netflix que j'aille voir il y a une mini-série sur Netflix ouais mais c'est quoi le nom Mindhunter Mindhunter ok le gars a fait des choses affreuses et sa page wikipédia c'est un peu un musée des horreurs les peintures de John Wayne Gacy Jr sont des dépitions de son alter ego de clown pareil le style est impersonnel et fait pour choquer et rappeler son passé il a aussi beaucoup dessiné les nains de Blanche-Neige et les 7 nains notamment pour représenter une équipe de baseball on peut voir dans cette peinture un manque évident de perspective et on va y revenir plus tard sur ce détail si vous voulez une petite anecdote quelqu'un a essayé de faire signer ce dessin que je vous ai présenté à l'équipe de baseball en question sans prévenir qui l'avait fait tout ça pour augmenter la valeur du dessin et le transformer en une sorte de pièce que l'on pouvait acheter pour les curieux et fans de serial killers on va garder ça en tête bon du coup comme vous avez compris c'est pas toujours très intéressant donc à partir de ce moment je vais aller un peu plus vite dans la description des cas et tout simplement essayer d'expliquer une sorte de conclusion sur l'art des sociopathes et psychopathes parce que l'art des psychopathes tueurs en série est comme j'ai pu le dire parasité par l'utilitaire je vois pas l'intérêt de faire une longue biographie de personnes détestables pour ensuite dire juste c'est nul l'art c'est une sorte de proposition que tu fais aux gens tu proposes du concept tu proposes du design tu proposes de l'esthétique les psychopathes n'ont pas d'empathie ils n'ont rien à proposer ils sont auto-centrés leur objectif c'est eux-mêmes l'objectif pour eux c'est juste de se faire plaisir pour nourrir leur fantasme à eux soit par des images ultra gore ou comme très souvent des dépictions d'images qu'ils ont pu voir dans leur crime comme ce dessin affreux la cellule du frère de Schofield en Prison Break était l'ancienne vraie cellule de ce taré de Gacy Keith Hunter Jasperson dont le crime n'a pas besoin d'être expliqué mais ça peut souvent aussi être juste et c'est la plupart du temps le cas pour faire un peu de thunes parce qu'un criminel ça doit souvent payer de grosses amendes et ça doit payer également sa caution plein de trucs différents et du coup tu te retrouves avec ce genre de dessin décalqué d'affiches de films d'horreur ou autres dessins faits en prison c'est aussi souvent très plat figurativement et littéralement la perspective est souvent très absente tout a la même valeur et pas d'une manière chaotique ni intéressante juste un manque de technique et ce sentiment général que les personnes ont autant de valeur que l'arrière-plan et les choses pour eux s'il y a une chose qui peut être mis en valeur dans les dessins en général c'est eux continuons la vidéo avec de l'art peut-être un peu plus intéressant j'ai envie de me pencher sur des cas isolés pas des grands artistes pas des personnes connues pour leur travail artistique malgré la maladie je vais vous parler de personnes comme vous et moi qui ont peint dessiné dans le cadre d'art-thérapie dans des hôpitaux psychiatriques donc on va essayer de plonger un peu sur ce que c'est que l'art-thérapie et pour faire ça on va devoir parler de la collection Adamson Adamson c'est un très célèbre artiste qui est à l'origine de l'art-thérapie le fait d'essayer de guérir des problèmes psychiatriques à l'aide de l'expression par l'art le tout guidé par des thérapeutes la collection Adamson c'est une sélection privée parfois sélectionnée pour des expositions comportant en tout plus de 5000 illustrations et sculptures différentes fait par des patients hôpitaux psychiatriques je vais pas pouvoir essayer de vous décrire particulièrement chacun des tableaux parce que souvent on sait pas trop ce qu'il se passait dans la tête des gens qui l'ont réalisé et la plupart ne sont attribués à personne ce sont juste des petites particules isolées d'art réalisées par des personnes atteintes de maladies mentales enfermées en hôpitaux psychiatriques en effet souvent pas de contexte juste des illustrations isolées dans lesquelles on ne peut voir ce qu'on veut comme cette illustration à la perspective aplatie où on peut y voir des champs pointillés un berger des chèvres et un camp avec une tente ou alors celle-ci profondément déprimante avec des formes qui ne sont vivantes que par la présence d'un visage à peine perceptible plein d'autres illustrations isolées existent mais on trouve parfois des artistes dont le nom est devenu connu parlons par exemple de Marie Bishop une personne dont la maladie mentale est inconnue mais dont tout on peut savoir est qu'elle a réalisé une crise importante en 1946 qui l'a amenée en hôpital psychiatrique là-bas elle y fera énormément de peintures qui elles sont devenues par contre assez connues son tableau le plus connu c'est celui-ci il s'appelle Cri du coeur il s'agit d'un visage terrifié en train de crier parsemé de petits traits verts probablement de la sueur ou juste quelque chose dont l'origine n'est connue que par l'artiste de nombreux autres tableaux et dessins vont présenter des personnages déformés par leurs émotions notamment ce dessin simple mais efficace d'une femme tordue censée représenter Marie Bishop elle-même le titre est d'ailleurs un jaune mot I'm all screwed up qui peut signifier je suis complètement tordu aussi bien dans le sens littéral que dans le sens figuré d'autres tableaux peuvent aussi bien représenter la dissociation ou l'instabilité émotionnelle et je trouve ça intéressant de comparer la manière dont elle dessine les personnes qui souffrent et les personnes qui lui font du mal à ses yeux c'est à dire les médecins les personnes souffrant c'est drôle parce que vu qu'elle dessine dans un autre style que ceux qu'on a pu voir précédemment elle dessine hyper mal on va se le dire disons-nous les termes j'ai l'impression que ça m'intéresse moins je sais pas alors que peut-être qu'elle a encore plus de choses à transmettre à travers ses toiles mais vu que je lui trouve pas de talent artistique ça me donne envie de zapper le truc alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je sais pas si c'est correct de ma part de penser ça parce qu'au final le but d'un tableau d'une oeuvre c'est quoi c'est transmettre des émotions que ce soit bien dessinée ou non c'est du moment que le message véhicule donc là c'est très clair le message il passe bien on voit quelqu'un en détresse qui se cache un peu les yeux qui est apeuré mais vu que c'est mal dessiné ça me donne envie des émotions qui affectent tout leur corps ce sont des personnes dont les contours sont toujours adoucis malgré le fait que les émotions déforment leur visage les médecins eux sont complètement anguleux voire carrés parfois et leurs traitements sont interprétés comme des poisons ou des châtiments la majorité de la collection Adamson et en général de l'art thérapie est remarquable par une sorte d'étrangeté visible mais rien de terrifiant en soi parfois c'est très neutre même mais parfois il y a des tableaux terrifiants de par leur dépiction de la souffrance ou juste des tableaux perturbants on a toujours ce sentiment d'étrange surtout quand on a l'impression qu'ils décrivent ce qu'ils voient réellement mais et ça me permet d'ailleurs de renforcer un sentiment que j'ai déjà évoqué dans l'introduction la majorité de l'art outsider l'art brut l'art singulier ou tous ces types d'art réalisés par des personnes très singulières détachées vraiment soit de la société soit du monde de l'art en général est parfaitement normal avec juste des excentricités dû au fait qu'il n'y ait pas vraiment d'éducation académique passons tout de suite à un autre type de maladie mentale et cette fois-ci on n'aura qu'un seul exemple Alzheimer Parkinson et tout ça ce ne sont pas vraiment des maladies mentales mais plutôt des maladies neurodégénératives je me demande s'il y aura un cas j'y pensais depuis le début de la vidéo j'y pense l'Alzheimer un cas de tableau où une personne souffrant de l'Alzheimer doit dessiner enfin doit finir un tableau mais que je ne sais pas c'est quoi les pertes fréquentes de mémoire mais imaginons que ce soit toutes les heures et que toutes les heures ils doivent se souvenir de ce qu'il est en train de dessiner et de continuer le tableau et qui se dégradent de plus en plus genre je ne sais pas une maladie qui incapacite au fur et à mesure que la personne vieillit on avait déjà parlé de manière étendue d'Alzheimer dans la vidéo sur Everywhere at the End of Time mais j'aimerais revenir sur une très célèbre série d'autoportrait d'un artiste nommé William Uther Mullen qui a permis à beaucoup de se rendre compte de l'ampleur que prend cette maladie pour ceux qui en sont atteints vous connaissez très certainement les illustrations que je vais vous présenter en effet celles-ci ont fait le tour du monde et sont très souvent présentées dans des articles William Uther Mullen est né en 1933 et suivra des études d'art appliquées à la PAFA en Pennsylvanie dont il sera diplômé en 1957 son style était assez intéressant et apprécié il fera plusieurs séries de tableaux rangés par cycles son style était original et parfois très abstrait notamment dans une de ses dernières séries de tableaux intitulée Conversation Conversation est assez important parce qu'il marque une certaine dégradation dans l'art de William Uther Mullen non pas forcément dans le style ni même dans les capacités mais une dégradation dans l'abstrait et dans le plus confus en 1994 on lui fait une commission pour un portrait il accepte et se met à travailler quelques temps après le client n'obtient plus d'infos sur la progression elle attendra un an avant de revenir voir Uther Mullen elle lui demande où elle porterait celui-ci n'avait pas bougé depuis 9 mois sa femme Patricia Redmond pensant qu'il était dépressif l'amène voir un psy le psy en question lui diagnostiquera non pas une dépression mais la maladie d'Alzheimer et là lui et sa femme ont une idée il se décide à partir de ce moment là en effet de faire des autoportraits régulièrement pour archiver l'avancée de la maladie et de son état mental juste lui seul avec son passeau sa toile et un miroir d'abord est-ce qu'il peut oublier son propre style c'est à dire que là il dessine comme ça pour ce portrait là mais le style d'après vu qu'il a une perte de mémoire est-ce qu'il doit est-ce que son talent de dessin est inné il est en lui ou est-ce qu'il se dit devant son tableau de quelle façon est-ce que je dois dessiner ce truc regardez ce tableau ça c'est une bonne question que je me pose il date de bien avant tout ça il date de 1967 et il s'agit d'un autoportrait tout ce qu'il y a de plus classique de Uther Mullen lui-même il va nous servir de base pour essayer de comprendre quel était le style de Uther Mullen avant la dégradation de son état mental et de ses capacités on peut remarquer un trait précis expressif et efficace maintenant en voici quelques autres datant d'avant 1995 les tableaux de 1995 sont assez réussis bien que parasités par des difformités dues aux fonctions motrices et psychologiques qui se dégradent on voit également des tentatives abandonnées dans son carnet de croquis l'expression est toujours triste sinistre bloquée dans un certain sentiment de blasé dans ce tableau notamment on dirait que la peau de William tant elle a l'air de partir dans des couleurs peu naturelles entre 1997 et 1999 la maladie va progresser d'autant plus et le trait va en être encore plus impacté il n'y a qu'un seul croquis qui peut être considéré comme normal entre guillemets c'est celui-ci le reste est difficile à voir les trois premiers dans la chronologie sont marqués par une certaine lourdeur comme la vieillesse qui commence à peser sur le visage de William les formes sont de plus en plus grossières et les visages semblent être de plus en plus difficiles à reconnaître pour l'artiste et en continuant plus on approche de 1999 plus c'est violent ce tableau qui n'est qu'un visage flottant autour de formes abstraites aux couleurs vives et agressives les formes du visage sont déformées grossies ou réduites puis on arrive au point de non-retour 1999 7 autoportraits il n'y a plus de visage il n'y a qu'une tête avec une vague petite tentative de dessiner le drapeau de l'Algérie là quand même j'ai cru que c'était ça quand mes yeux se sont posés entre 2000 et 2001 William va faire ses derniers dessins avant d'être mis en EHPAD et que la maladie arrive en phase terminale ces tableaux sont certains des plus dark que je connaisse d'abord voilà le tableau le plus connu ce tableau le dernier avant l'EHPAD on ne voit plus de visage on dirait une tête en pierre fendue on sent que William ne reconnait plus la réflexion dans le miroir il est étranger à lui-même et la confusion lui donne l'impression de se briser le deuxième sera ce croquis où pareil il n'y a plus rien juste de vague forme et enfin et à mes yeux le plus cauchemardesque la destruction complète de la personne à ce moment et c'est sa femme qui le dira William n'existait plus l'homme qui mourra en 2007 à l'hôpital après 6 ans de bataille avec la phase terminale de la maladie à ses yeux n'était plus la même personne car il ne pouvait plus prendre de pinceau pour dessiner cette série d'autoportraits reste encore aujourd'hui une des meilleures représentations des effets de la maladie d'Alzheimer sur l'intellect les fonctions motrices et la perception le cauchemar des maladies neurodégénératives maintenant on va commencer à entrer dans les parties finales de la vidéo et on va se pencher sur un type de maladie mentale j'avoue que le son il a un peu forcé le frérot un peu plus commun que les précédents le TSPT trouble de stress post-traumatique il s'agit d'un trouble anxieux qui provient après des traumatismes majeurs dans la vie et qui peut atteindre n'importe quel individu celui-ci s'exprime de plusieurs manières d'abord il a la première chose l'intrusion soit le fait de revivre l'événement à travers des pensées intrusives des souvenirs revenant violemment hanter la personne ou encore des flashbacks et des cauchemars particulièrement intenses pouvant mener à des terreurs nocturnes ensuite ça peut se représenter aussi par de l'évitement la personne fait tout pour éviter toutes les choses qui rappellent le traumatisme ça peut s'exprimer de plusieurs manières juste le fait d'éviter des endroits des hauteurs des sensations au maximum au point d'avoir parfois des réactions extrêmes à la moindre réminiscence apportées par un facteur extérieur ça peut amener à un retrait complet des états dissociatifs et une sorte d'immense et longue période d'apathie émotionnelle et enfin le troisième gros symptôme commun c'est l'hyperstimulation une sorte d'état de vigilance extrême amenant à un état nerveux agité une impossibilité de se concentrer de la procrastination extrême et un sentiment intense la musique c'est trop fort c'est ça ? de détresse lorsque quiconque lui rappelle d'une manière indirecte ou indirecte l'événement traumatisant le TSPT ou PTSD en anglais c'est très régulier il faut savoir que plus de 70% des adultes vivront quelque chose dans leur vie qui pourrait être considéré comme traumatisant et il semblerait qu'un vingtième de la population du moins celle adulte et occidentale vivront un état de stress post-traumatique dans leur vie particulièrement chez les femmes la raison pour laquelle je la mets en dernier dans cette vidéo c'est parce que énormément d'autres maladies mentales arrivent en comorbidité du stress post-traumatique c'est celui qui m'a le plus touché donc parlons de l'art de victime de syndrome post-traumatique l'image la plus célèbre dans la culture populaire du TSPT c'est bel et bien le syndrome post-traumatique des personnes ayant vécu la guerre et également les personnes ayant vécu notamment les camps de concentration durant la seconde guerre mondiale il y a notamment cette image célèbre des vétérans du Vietnam qui ont des flashbacks qui reviennent les hanter pendant des années nous allons donc commencer avec quelques exemples de peinture fait par des victimes de certaines des choses les plus horribles que l'humanité ait pu faire à hauteur d'état en faisant particulièrement un focus sur les camps de concentration aussi bien ceux de la seconde guerre mondiale que les camps de travail actuellement présents en Corée du Nord je vais être relativement court parce que c'est évidemment c'est des sujets très touchy et aussi parce que voilà c'est des sujets que pour le coup vous avez probablement déjà croisés dans des bouquins notamment dans vos livres d'histoire géographie il y a un sentiment de poids dans les dessins de victimes de camps de concentration un sentiment que tu regardes une réalité de quelqu'un qui a perdu toute confiance envers le monde les ciels sont gris les visages sont absents ce tableau c'est Death March de John Hartman il a été réalisé dans l'urgence en 1945 la mythes est-ce que vous êtes sensible à l'art dans le chat est-ce que vous ressentez des choses en voyant ce genre de dessin je vous jure que je peux ne rien penser du dessin mais je peux pouvoir le fixer pendant genre 30 minutes en fait il y a tellement de détails et ça me met tellement dans un sentiment chelou oui grave non pendant longtemps je pensais que je m'en battais les reins mais vraiment un tableau je peux je peux me poser devant et regarder ça pendant 30 minutes facile et ne rien en penser c'est trop bizarre c'est même pas comme si j'en faisais une conclusion c'est que ça fait vivre des choses en moi genre genre je sais pas je ressens des choses sans pouvoir réussir à mettre de mots dessus c'est vraiment très chelou l'art c'est un sentiment très bizarre quelques temps après être sorti d'un camp camp dans lequel il a passé 3 ans auparavant il explique les avoir fait le plus vite possible tant que le souvenir était frais on est dans le moment et l'émotion est la plus authentique qu'on puisse avoir plein d'autres tableaux de victimes de l'époque représentent les camps comme cette accumulation de corps presque non humains déformés par la faim et la fatigue qui se battent pour avoir de la place dans le cadre du tableau la représentation des camps représente vraiment extrêmement bien la forme grotesque que prend un souvenir traumatique chaque moment affreux chaque moment du quotidien est entremêlé en un seul un chaos dans le cerveau qui transparaît par la suite sur la toile même les tableaux les plus objectifs dans leur style restent enfermés dans ce pessimisme et ce sentiment général de futur noir et décrépit mais plus on s'approche de l'expressionnisme plus le cauchemar mental est représenté les tableaux d'Edith Birkin sont terrifiants des personnages tous identiques aux yeux noirs et aux émotions annihilées par la faim dévorant leur corps qui observe juste le spectateur semblant les appeler à l'aide exemple plus récent on a les exemples des dessins de Kwon Hyo Shin qui est un réfugié de la Corée du Nord qui a vécu notamment ses camps de travail ces dessins sont pareils extrêmement violents et aussi décrivent la réalité de ce qu'il a vécu avec comme marque artistique le fait que les visages des victimes des membres du camp sont tous identiques comme s'ils étaient tous déformés par la faim d'une manière similaire tandis que les soldats nord-coréens sont présentés comme ces formes anguleuses violentes persécutant pour leur plaisir des gens complètement innocents il y a plusieurs choses absolument terrifiantes qu'on peut voir dans ces dessins je pense à ce dessin où ils demandent à quelqu'un en gros de reproduire une forme qu'ils doivent maintenir jusqu'à ce que leur sueur remplisse des peaux entiers et ça pouvait durer jusqu'à des dizaines d'heures on voit également des dépitations de la famine qui sont particulièrement vénères des gens qui bouffent des rats qui croisent parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent bouffer tout simplement on voit également des soldats nord-coréens jouer à torturer une femme enceinte qui doit reproduire et ce pendant des heures les aiguilles d'une horloge avec ses bras la mettant donc dans des positions où elle se sent extrêmement inconfortable notamment dû au fait qu'elle a un bébé sur elle énormément de châtiments corporels violents énormément de travail forcé de dépitations de famine et de cadavres c'est extrêmement vénère j'enregistre cette partie un peu après avoir tourné la vidéo parce que j'ai tout simplement oublié de la tournée et que pourtant elle me tient à coeur j'aimerais me pencher sur les cas de tortures modernes et des personnes qui ont vécu des prisons et des tortures d'état dans ces prisons racontant ce qu'ils ont vécu par l'intermédiaire de dessein j'aimerais parler en l'occurrence d'un cas celui de Abu Zubaydah qui a été un prisonnier de la baie de Guantanamo et qui a subi un programme d'interrogatoire avancé le tout pendant une durée de 4 ans perpétré par la CIA qui promet d'ailleurs que ce programme est à présent discontinué chose que certaines personnes doutent et de manière légitime après avoir été arrêté au Pakistan lors d'une fusillade Zubaydah a été transmis à Guantanamo et à l'intérieur il a été enfermé dans une prison secrète qui a été décrit par certaines personnes ayant vécu ces mêmes prisons comme des donjons dans lesquelles il a vécu de nombreuses tortures que je vais vous décrire ici et qu'il a décrit en dessin d'abord un truc qui est devenu tristement célèbre ce sont les boîtes de confinement on plaçait quelqu'un pendant des heures parfois même pendant des jours à l'intérieur de minuscules boîtes dans lesquelles il devait rester le tout en étant attaché les boîtes de confinement larges étaient violentes mais les pires restent les tristement célèbres petites boîtes de confinement dans lesquelles Zubaydah a été enfermé pendant ce qu'il décrit être des heures indénombrables une boîte si petite qu'on ne peut pas étendre son dos qu'on ne peut pas plier ses jambes qu'on ne peut pas les déplier et que l'on est bloqué en réalité dans une position fétale qui au bout d'un moment devient extrêmement douloureuse au point d'en venir au cri jusqu'à l'inconscience il décrit également des tortures de privation du sommeil où des gens sont attachés dans des positions si inconfortables qu'ils ne peuvent juste pas dormir et également une autre des très célèbres méthodes de torture c'est évidemment le waterboarding où l'on voit artificiellement un détenu en boucle jusqu'à ce qu'il accepte de parler en l'occurrence les méthodes interrogatoires et je tenais à le dire ici n'ont jamais servi à rien en réalité elles permettent surtout d'obtenir absolument n'importe quelle confession vocale d'un détenu on peut lui faire dire n'importe quoi lui faire inventer des paroles qu'il n'a jamais vécues ou même carrément changer sa perception des choses c'est une technique extrêmement immorale et pourtant elle est utilisée encore aujourd'hui par énormément de gouvernements et au final pour revenir au dessin vous l'avez bien compris ceux-ci sont assez objectifs et la seule chose qui ressort c'est véritablement cette déformation des corps une déformation par la douleur et la faim qui est à la fois proche de la réalité mais également amplifiée par le traumatisme et en l'occurrence Zoubaïda est aujourd'hui mentalement anéanti le temps qu'il a passé dans de nombreuses prisons secrètes de la CIA à causer des dégâts cérébraux violents et irréversibles ainsi qu'une hypersensibilité au son et en général un état mental complètement brisé que l'on ne pourra plus jamais réparer ensuite vis-à-vis du syndrome post-traumatique je vais aussi tomber sur un genre d'illustration purement liée à internet c'est une esthétique une esthétique de l'horreur sur internet qui s'appelle le trauma corps le trauma corps pareil je vais pas passer beaucoup de temps parce qu'il y a un long débat sur est-ce que c'est éthique désolé les reufs je suis en live depuis 16h j'ai les yeux qui piquent un peu là il reste 10 minutes de vidéo le trauma corps c'est des images dérivées de la weird core et des liminal space on avait parlé des liminal space à l'intérieur de la vidéo des backrooms et on avait parlé de la weird core brièvement durant le live avec Magla de son émission frisson le weird core c'est cette esthétique un peu étrange des images de mauvaise qualité montrant des trucs un peu mêlant nostalgie confusion totale dans l'objectif soit de faire peur soit de faire un peu rire dans le trauma corps l'objectif n'est ni de faire peur ni de faire rire c'est d'évoquer de la nostalgie de la tristesse extrême et du trauma beaucoup de trauma les dessins de trauma corps peuvent prendre plusieurs formes je vais mettre quelques exemples mais ça me met pas à l'aise d'en mettre beaucoup parce que c'est généralement fait par des gens qui ont environ 5 ans de moins que moi généralement des gens sortant du collège au début du lycée peut-être des gens qui arrêtent de faire ça vers mon âge à peu près c'est à dire 20 ans c'est des gens qui parlent de trauma très frais pour eux en l'occurrence très souvent ça tourne autour des agressions sexuelles vécues lors de l'enfance avec des gens se représentant souvent avec des formes rappelant l'enfance souvent ça sera une image simple de Hello Kitty ou une peluche Hello Kitty très souvent ça sera ce symbole qui sera utilisé avec autour des textes disant des phrases soit qui tournent dans leur tête soit qu'ils ont entendu rappelant de manière très explicite ce qu'ils ont vécu le tout est placé à l'intérieur de l'imminal space pour donner ce côté un peu distant comme si on était dans des endroits connus mais pourtant disparus de la mémoire comme des endroits dégradés par la mémoire le trauma corps c'est particulièrement dérangeant ça représente avec le côté très enfantin les rapports enfantins et les textes absolument abominables un sentiment très particulier si vous voulez le faire pour vous même pour essayer de dumper votre trauma il n'y a pas de problème mais je ne sais pas si c'est sain de le faire je ne sais pas si c'est sain pour que les gens suissent se reconstruire et j'aimerais passer du trauma corps à un autre truc pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo à la base et bien c'est quand j'ai vu énormément de gens parler de certaines études autour des dessins réalisés par des enfants entre l'âge de 1 et 8 ans ayant été abusés sexuellement ou traumatisés de manière violente je parle notamment de deux études Identifying Sexually Abused Children Through Their Heart par la Child Abuse Education Foundation et le projet artistique Broken Crayant montrant des dessins et l'histoire derrière le tout est supervisé par le docteur Elspeth McInnes une professeure à l'université de Sud-Australie c'est simple les études en question partaient toutes d'une même question est-ce qu'on peut en analysant juste des dessins réalisés par un enfant essayer de déterminer si oui ou non il a été abusé sexuellement et est-ce que ça peut nous permettre de réagir vite ? voyons voir ce que ces études ont trouvé ces études ont remarqué qu'il y avait plusieurs choses qui revenaient très souvent dans les dessins d'enfants qui ont été abusés sexuellement premier red flag est un des plus évidents si votre enfant très jeune dessine régulièrement des personnages avec des parties génitales apparentes et déformées faites très attention on peut voir notamment dans ce dessin d'un match de volet fait par un enfant où on s'est rendu compte qu'après la condamnation du coach de volet pour attouchement que cet enfant l'avait dessiné ainsi que son ami avec des sexes apparents et déformés un enfant abusé va aussi souvent se dépeindre lui-même sans bouche sans pupille sans bras tout simplement pour représenter son impuissance et son incapacité d'en parler on peut voir notamment ce dessin de cet enfant qui se dessine sans bouche et sans bras montrant son impuissance à côté de son frère et de cet animal qui représente sa mère les deux abusés de l'enfant et les histoires de ces dessins se poursuivent les unes après les autres on se rend compte que les personnes violentes et les abuseurs sont dessinées avec des traits durs très souvent pointus des dents acérées des appareils génitaux mis en évidence souvent rendus pointus la proéminence des pointes est particulièrement intéressante comme je vous l'avais dit dans la partie du lion des télétubbies dans la vidéo des traumas les enfants qui mettent vraiment en évidence les pointes dans leur dessin l'imagerie du truc pointu de la dent acérée il y en a un dans le chat qui a écrit en gros c'est fait par la propre famille c'est choquant mais depuis très longtemps énormément de gens sont que Dieu nous en préserve violés par des membres de leur famille par un oncle par une tante là dans ce cas là c'était par sa propre mère qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas là je veux dire t'as même pas enfin je veux dire t'as aucun échappatoire ça merde c'est souvent un gros red flag et c'était pas un truc que j'avais inventé c'est parce que je m'intéresse depuis extrêmement longtemps à ce sujet mais après il faut prendre ça avec des pincettes comme vous allez le voir un tout petit peu après parce que oui les dents acérées les pointes partout c'est un truc qui se retranscrit comme du danger de l'agressivité dans la tête d'un enfant au-delà de se dessiner sans bras et sans pupille il représente parfois son impuissance avec des larmes coulant sur ses joues il vit souvent dans une maison sans porte parfois sans fenêtre avec une prévalence des cœurs et des messages mettant en valeur sa famille ou l'abuseur de manière hyperbolique répétant ce que la personne lui a dit car c'est la seule chose qui résonne dans son cerveau et ensuite il y a les dessins que j'aurais aimé ne pas voir c'est les dessins que je ne vous montrerai pas qui représentent eux des scènes que les enfants dessinent de leur mémoire et à la fin je me suis donc posé la question est-ce que les études ont réussi à déterminer si on pouvait à l'aide de toutes ces choses communes si on pouvait déterminer qu'un enfant avait été abusé juste à partir de ses dessins bah non évidemment non ça peut être un gros red flag mais évidemment non il n'y a pas de chance exacte de derrière si ces choses là reviennent très régulièrement voire même presque tout le temps dans les dessins d'enfants qui ont été abusés ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui incluent ça ont été abusés néanmoins ça peut être une manière de se poser la question rapidement un conseil que donne Broken Crayons et notamment beaucoup d'associations de défense de l'enfance c'est simplement de questionner les enfants sur ces dessins de leur demander qui est ce personnage qu'est-ce qu'il fait pourquoi est-ce que tu as dessiné ça comme ça est-ce que tu te sens bien ou juste essayer de communiquer il ne faut pas que ça amène à de la peur constante mais néanmoins ça peut être une très bonne piste pour essayer de déceler rapidement un traumatisme pour qu'il puisse être traité rapidement par des psychiatres en conclusion qu'est-ce que j'ai appris en naviguant dans toutes ces peintures ces dessins cet art pictural ces sculptures qui ont été réalisés par des personnes atteintes de maladies mentales de conditions mentales de troubles mentaux et juste de spectres mentaux déjà première chose tous les détails esthétiques que j'ai pu présenter dans la vidéo tous les détails esthétiques qui reviennent régulièrement chez les schizophrènes etc ça c'est une évidence c'est des trucs que j'ai appris c'est des trucs que j'ai remarqué c'est des trucs que des scientifiques ont remarqué c'est ces petits trucs qui reviennent régulièrement ça c'est des trucs que j'ai appris mais moi je ne veux pas parler de ça je veux parler qu'est-ce que j'ai appris moi personnellement et qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant dans tout premièrement et on va renforcer des portes ouvertes constamment pendant cette conclusion les personnes atteintes de maladies mentales souffrent elles souffrent énormément et elles n'y peuvent rien ça arrive parfois que les personnes atteintes de maladies mentales sévères fassent du mal autour d'eux mais ils n'y peuvent rien ils sont souvent bloqués dans des trucs qu'ils ne peuvent pas contrôler et c'est ce manque de contrôle que j'ai remarqué très rapidement les personnes atteintes de maladies mentales ont souvent un manque important de contrôle et il faut approcher tout ça avec empathie compréhension également la seconde chose que j'ai appris je suis fan d'interprétation d'art et je lui jure que cette vidéo était extraordinaire merci Feldup ouais j'avoue que la vidéo ça fait bientôt 1h30 qu'on est devant je ne pensais pas être intéressé spécialement mais j'ai été scotché devant la vidéo je n'ai même pas vu le temps passer il est déjà 22h20 c'est une dinguerie les refs je vais mettre la conclusion on va terminer la vidéo il reste 4 minutes mais pour rebondir sur le dernier chapitre qu'il y avait dans cette vidéo sur les viols d'enfants etc ce qu'ils pouvaient dessiner les parties génitales de leurs proches etc s'il y a des gars sur mon stream je sais qu'il y en a ce soir qui sont assez jeunes ne pensez jamais que s'il arrive une agression à une meuf c'est à cause de comment elle s'habillait c'est à cause de l'heure à laquelle elle est sortie le lieu où elle était etc c'est en aucun cas leur faute tout comme c'est pas la faute de petites filles de 3 ans 6 ans 7 ans qui sont chez elles tranquillement et qui sont violées par leur daron par leur oncle par leur mère rien que cet exemple devrait vous interpeller pour vous dire que c'est en aucun cas la faute de meufs plus âgées que ça et plus grandes de 16 ans 18, 20 et plus et moins que c'est en aucun cas elles qui ont demandé à subir ça et que c'était de leur faute donc voilà je sais que quand on est plutôt jeune on est souvent habitué enfin habitué on est souvent amené en tant qu'homme à penser que ah bah elle avait pas qu'elle est là dans cette tenue elle chauffe des hommes en mettant en avant ses formes même une meuf qui sort toute nue dehors on n'a pas à mettre la main sur elle on n'a pas à la toucher on n'a pas à lui faire du mal j'en sais rien voilà mais vous m'avez compris dans l'idée et je dis ça surtout pour les plus petits qui sont sur le live parce que c'est quelque chose qu'en tant qu'homme on est peut-être amené à penser parce qu'on est con parce que on sait pas totalement la vie d'une femme par rapport à ça et on peut penser des choses fausses donc voilà ayez bien ça à l'esprit un petit peu sur le live la psychiatrie ça a énormément évolué les plus grands j'espère que vous le saviez déjà mais tellement évolué en moins de 100 ans c'est un truc de fou et aujourd'hui je pense que la psychiatrie est correcte un jour je ferai une vidéo sur les hôpitaux psychiatriques particulièrement les hôpitaux psychiatriques pour enfants et adolescents parce qu'il y a des trucs à dire qui sont très 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 graves et très hardcore mais globalement du moins je peux parler aussi pour mon expérience personnelle les hôpitaux psychiatriques sont corrects en France pour la majorité et notamment autour de la capitale il faut traiter les maladies mentales non traiter les maladies mentales font extrêmement de dégâts et on peut le voir notamment dans l'expression personnelle donc dans le jardin secret de ces artistes qui ont pu s'exprimer c'est notamment dans les périodes où ils étaient les moins traités que ceux-ci ont exprimé le plus de douleurs et d'inconsistance également et c'est un truc dont je me suis rendu compte assez vite c'est que généralement les personnes atteintes de maladies mentales utilisent la peinture pour des raisons différentes que les personnes neurotypiques ou juste saines mentalement l'objectif de ces peintures souvent c'est de communiquer d'essayer de visualiser de se souvenir parfois ça va leur servir une utilité pratique et ça part souvent d'une différence simple cet art n'est pas fait pour les autres mais généralement fait pour la personne elle-même ou une autre personne vous ne pouvez pas sauver des gens mieux que le SAMU c'est important de le savoir ensuite autre truc que j'ai appris c'est que l'art réalisé par des personnes non éduquées artistiquement qui n'ont presque aucun talent artistique d'ailleurs même est tout aussi intéressant à étudier mais ça dit plus sur la personne en réalité que sur des véritables propositions artistiques mais c'est tout aussi intéressant à étudier et ça ouvre des champs des possibles que l'académie commence seulement de traiter et on parlera un jour de l'art outsider particulièrement dans la musique parce qu'il y a des dingueries à raconter ce sera un peu moins dark mais ce sera quand même assez intéressant aussi évidemment il n'y a aucune honte à avoir une maladie mentale il n'y a aucune honte à l'assumer et en général c'est toujours très très bien d'aller voir un psychiatre d'aller voir un psychologue et il y a une différence entre les deux et c'est toujours de la merde d'aller voir un psychanalyste pardon c'est mon opinion mais je l'ai aussi appris en regardant ces cas parce qu'on se rend compte que la psychanalyse n'a servi à aider absolument aucune de ces personnes elle a juste permis aux psychanalystes d'apprendre des trucs mais c'est pas l'objectif d'une thérapie à la base je voulais apprendre sur les gens atteints de maladie mentale renforcer ce que je pouvais savoir à la base je voulais essayer d'empâtir avec ces gens mais finalement j'en suis surtout revenu avec des nouveaux noms de super artistes hyper intéressants qui éventuellement avaient une maladie mentale en réalité si on enlève le prisme que j'ai réalisé de la maladie mentale notamment pour Louis Swain par exemple on se rend compte que celle-ci n'a pas tellement forgé l'art de la personne on peut aussi voir pour Richard Dad il n'y a en réalité que The Fairy Fallers Master Stroke qui est particulièrement dans cette expression de l'enfer qu'il vivait avec sa maladie mentale le reste c'est juste des tableaux ultra stylés en fait donc oui comme je le dis l'art outsider ça peut être tout à fait normal banal parfois même inintéressant ça arrive et c'est aussi un truc même si en général il y a un peu plus d'excentricité on se l'accorde bref j'ai pas vraiment plus de choses à rajouter j'ai pas de grands messages à donner sur la vie j'ai pas de grands trucs à raconter en plus et j'aurais pu parler un peu plus en détail de personnes atteintes de dépression mais c'est beaucoup plus régulier et je voulais quand même vous faire découvrir des trucs tenez que des artistes dépressifs il y en a un paquet j'aurais pu aussi me pencher sur d'autres maladies mentales sur d'autres artistes mais ça peut être pour une prochaine fois j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à rectifier n'importe quoi que j'aurais pu dire de mal dans cette vidéo dans les commentaires ça va être plutôt important et je vais essayer de lire la majorité des commentaires même si ça va être compliqué étant donné que vous en laissez beaucoup mais ça me paraît important quand même de jeter un coup d'oeil un peu sur tout ce que les gens plus talentueux que moi sur ces sujets puissent me dire éventuellement si j'ai fait des erreurs de jugement des trucs un peu ratés etc dites le moi aussi je suis désolé si cette vidéo a mis beaucoup de temps à sortir vous pouvez l'imaginer je pense avec sa longueur qu'elle m'a demandé beaucoup de taf mais également j'ai eu énormément de difficultés durant la réalisation de cette vidéo notamment des trucs très perso mais là je suis revenu en grande pompe et la prochaine finding sera très probablement quelque chose de complètement banal pour la chaîne et ça va faire du bien après je ne sais pas combien de vidéos spéciales bref à la prochaine j'espère que ça vous a plu énervé bye bye énervé fais le douche les refs je sais pas ce qui vous a le plus marqué de toute la vidéo moi je pense qu'il m'a le plus atteint attends il est où déjà je crois qu'il est là ouais c'est le mec qui a arrêté de prendre son traitement c'est le mec qui a arrêté de prendre son traitement pour une expérience sociale et qui est retombé du coup dans sa schizophrénie en fait il a donné sa vie il a donné sa vie à huit portraits quasiment de lui-même de sa tête je trouve ça complètement fou je et le fait que ce soit ça en dernier en dernière en dernière oeuvre qu'il puisse nous laisser avant même qu'il ait pu nous expliquer quoi que ce soit et qu'il soit décédé juste après ça je trouve ça fou je sais pas quoi penser de ce truc là je comprends rien carrément mais je trouve ça fou que quelqu'un s'est dit vas-y je vais donner ma vie pour ça ma vie va tenir sur huit toiles voilà je pourrais les tenir en face de moi c'est toute ma vie je canne après ça c'est fou quand même désolé mais on dirait le démon de Berzak c'est vrai qu'on dirait le drapeau de la Belgique mais je sais pas on dirait que le jaune au milieu c'est un peu l'espoir qui lui restait mais que ça commence à se faire couvrir par cette obscurité noire là plus ces volets rouges je sais pas j'aurais pas quoi dire de ça mais le fait que son cerveau ait pensé à exactement peindre ça je trouve ça fou c'est bon les refs je vous fais de gros bisous j'espère que vous avez bien kiffé ces 8h de live je crois que je live depuis 16h j'espère que vous avez bien kiffé je vais faire des jours non pas ce soir les gars en fait je viens de j'ai lancé mon live à 16h déjà donc je suis grave fatigué là inchallah je vous donne rendez-vous lundi ok les refs lundi le matin j'essaierai de faire un petit stream lol voilà le matin et le soir j'essaierai de vous proposer un bon petit concept un petit concept que j'ai jamais fait sur ma chaîne ce sera en live un peu IRL sur un plateau et tout sur un jeu donc voilà j'espère que vous kifferez bisous les refs prenez soin de vous et j'espère que vous avez kiffé ce live ok salam les refs bisous